C'est bon pour le groupe par là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. On va commencer par un petit teaser. Tu peux me raconter un compte humoristique ? Vous voulez une histoire drôle ? Oh, je dois avoir ça en réserve. C'était dans un pressing, ou peut-être un parc. Il y avait mes amis Phil et Eric, mon ami Carl, Anne qui me draguait. Ils parlaient tous de vacances. Alors que c'est moi qui en ai le plus besoin. Non mais franchement, c'est toujours moi qui leur sauve la mise. Allez, viens là. Stop, 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 stop. Viens. C'est par là. Bonjour à tous. Je vous serrerai bien la main actuellement. Mais là, ça va être un peu compliqué, vu les circonstances. Vous vous rappelez de l'époque où on faisait la bise ? Moi, perso, non. Nous, c'est le groupe par là. Petite présentation de l'équipe. Yaoyi en dev, très calme, très sérieux, la force tranquille. Moi en dev, grande gueule, agitateur, le relou. Roxane, designer style 3D noir et blanc. Steven, designer style 3D décalé. Voilà, je vous laisse imaginer le cocktail explosif de variété dans cette équipe. J'espère que vous avez bien mangé, que vous allez bien. Vous endormez pas, je vais créer très fort et ça va être désagréable. C'est parti. Alors ça, ne le lisez pas, c'est juste une slide pour dire que c'est une expérience immersive et interactive qui raconte la vie des personnages dans un téléphone. Ça se passe sur un ordi avec clavier-souris. Ça dure une dizaine de minutes et c'est pour des curieux qui veulent passer un bon moment. Pour la première question, on est parti sur comment proposer une expérience sur la mobilité connectée à travers un téléphone sans employer un ton moralisateur, car le téléphone est un objet souvent controversé de nos jours. Je laisse la parole à Yaoyi pour la suite. Alors, l'histoire est basée sur un téléphone portable, un objet qui est au centre de la mobilité connectée. Notre parler est un conte humoristique dans un monde mobile figuré. Le plus grand défi de notre projet, c'est l'humour. Notre but est de faire baser un moment agréable à l'utilisateur. Alors, pour ce qui est des points forts, notre expérience est intérative. Le design mélange 2D et 3D est stimulant pour l'utilisateur. En bref, les personnages sont basés sur les applications du système natif du téléphone portable. Ils sont simplement un condensé de références aux applications. On les a personnalités en rajoutant de l'humour et en développant leur caractère. On va donc vous présenter les personnages tout de suite. L'expérience commence par une vidéo, première personne. On incarne quelqu'un qui se réveille en pleine nuit, il va pour brancher son téléphone, puis gros flash et on entre dans l'univers de notre téléphone. Nous y sommes accueillis par Cyril, le personnage que vous pouvez voir à gauche, un opérateur apprenti, copie conforme de Siri, qui nous explique que notre présence ici est anormale et qu'elle... Quoi ? Eh bien, parce que si nous sommes dans le téléphone, qui va bien pouvoir charger le téléphone de l'extérieur ? Personne ! Et donc, le téléphone va se décharger et s'éteindre complètement, ce qui représente un cataclysme pour les personnages. Puis, Cyril a une idée, allez voir son ami Calculet. Alors, Calculet est l'engaination de l'application Calculet. C'est un homme essentiel par des calculs que seul lui comprend. Il nous donne une estimation du temps restant. Et la prédiposition, c'est le temps qu'il nous donne, n'est pas le temps qu'il nous reste pour terminer l'expérience, mais c'est un temps fictif. Car, à la fin, il donne une autre idée à Cyril, c'est d'aller voir Phil et Eric. Donc, après avoir vu Calculet, on rencontre Phil et Eric Trik, qui sont un père et son fils, issus d'une longue lignée de Sancho, qui sont en charge des réglages du téléphone. Ils usent beaucoup la batterie, et c'est pourquoi Cyril leur demande de faire attention à ce qu'ils font pour gagner un maximum de temps pour pouvoir sortir. C'est là que Phil, du coup, conseille à Cyril d'aller voir Carmen Ra, pour comprendre ce qui s'est passé et comment l'utilisateur est rentré dans le téléphone. Alors, nous arrivons dans le restaurant de Carmen Ra, qui représente l'appareil photo. Celle-ci nous dit avoir vu la lumière, une lumière étrange provenant du chargeur. Cyril comprend que c'est sûrement par là que nous sommes rentrés. Cyril a l'idée de contacter une des connaissances dans le monde extérieur pour lui donner, pour lui demander de charger le téléphone. Donc, c'est au pressing de Annuaire, une femme séductrice et extravertie qui drague un peu Cyril, qu'on peut contacter notre grand-mère. Malheureusement, notre grand-mère, même si elle est pleine de bonnes intentions, elle commence par faire un monologue qui ne s'est pas d'une très grande aide. Donc, on raccroche, et par la suite, Anne, voyant que Cyril est dans une mauvaise posture, décide d'appeler la boussole, qui est un homme alcoolique, mais de bon conseil, pour que Cyril puisse se détendre en allant boire un verre. La boussole donne alors accidentellement une idée à Cyril, qui est de prendre l'avion pour sortir. Dans la scène suivante, nous arrivons dans l'aéroport. La Cyril explique la situation à la jeune femme, nommée Maude Avion. Elle prend conscience du danger et accepte de faire démarrer l'avion, direction le chargeur, en nous demandant de lui donner un petit coup de main pour les préparatifs. Le personnage s'envole et sort du téléphone après des adieux chaleureux avec Cyril. En ce qui concerne le dénouement de notre compte, on a voulu faire appel à un procédé scénaristique qui s'appelle le foreshadowing, comme dans le film Midsommar, pour ceux qui connaissent. Le but, c'est de glisser sous les yeux du spectateur et de l'utilisateur plusieurs indices, des morceaux d'un puzzle qu'on pourra compléter que plus tard. Ça explique notre sous-titre qui est sous vos yeux. Avant l'expérience, en le lisant, on peut comprendre que le monde du téléphone est sous nos yeux. À la fin de l'expérience, on peut comprendre un deuxième sens qui est la sortie du téléphone est juste sous nos yeux. Dans chaque chapitre, les personnages ont une réplique qui est reliée aux vacances. Par exemple, je prendrai bien des vacances ou vivement que je parte loin de toi, etc. C'est lors de la transition vers le chapitre 5 qu'on aperçoit la photo d'un avion dans le pressing de Anne. C'est cette même photo-là que la boussole va montrer du doigt et mettre en avant une issue pour sortir. Voici le logo. Pour la charte graphique, nous sommes basés sur le personnage principal de l'expérience, Cyril. Le personnage a une tête de fruit, une pomme. Donc, on a réutilisé le dessus de la tête pour en faire notre logo. En termes de colorimétrie, on s'est basé aussi sur la colorimétrie du caractère design. Et en termes de typographie dans l'expérience, on est parti sur une pop-ins pour ces formes un peu rondelettes qui représentent bien le personnage. Pour les technos, c'est TriJS pour la partie 3D et Kesa pour la partie animation. Le nombre de paires de chapitres a rendu la répartition du travail assez simple en développement. On s'est répartis trois chapitres chacun et après, plus classique, HTML, CSS, JavaScript pour le reste et Git, Parcel comme Bundler et des sprites pour les animations de personnages. Nous, les designers, on a divisé notre travail en deux domaines, la 3D et la 2D. C'est Roxane qui s'est occupée de la 3D. Elle a utilisé C4D, Syma 4D et Substance Painter pour tout ce qui est des décors. Elle a utilisé aussi GarageBand pour toute la bande son. Moi, je me suis occupé de la partie 2D, donc les spreads des personnages. J'ai utilisé Paint Toolside et Photoshop pour les personnages et j'ai utilisé InDesign. On a tous les deux utilisé communément Illustrator pour les logos ainsi que After Effects pour le motion et l'animation des personnages. Maintenant, on passe à la démo. N'oubliez pas de couper tous vos micros et je vous souhaite une bonne dégustation. C'est ce que je disais au début. L'utilisateur se réveille vu première personne. Donc c'est assez flou volontairement. Il va pour brancher son téléphone. Il va pour brancher son téléphone. il va pour brancher son téléphone. C'est pour nous ça. Alors c'est comme ça que ça va finir. Non, non, non. Il faut que je trouve une solution vite. Hé toi, je sais que tu es. Je te connais très très bien. Mais tu ne devrais pas être là. Et moi, je ne suis pas conçue pour ce genre de situation. On est dans une sacrée galère. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ici, l'utilisateur doit indiquer qu'il ne comprend pas bien ce que le personnage lui dit avec sa souris, donc avec l'aide d'un drag and drop, il peut tourner la tête dans la scène 3D. Donc avec ce schéma, on comprend qu'il faut secouer la tête pour dire non. Je ne comprends pas. Et ça a pour effet de déclencher la suite de l'histoire. Sauf que si tu es dedans, qui va charger le téléphone dehors ? Si personne ne le charge, on va tous mourir. C'est bon ? Voilà ! Là, tu as compris ? Bon, ok. Suis-moi, j'ai une idée. Nous arrivons dans un autre univers qui est plus autonnal, qui est inspiré du film Forrest Gump, mais aussi du fond de décor du grand Budapest Hotel. On a besoin de toi et maintenant ! Là, là, je suis là ! La batterie est presque à plat et il n'y a personne en dehors pour charger le téléphone. Il faut qu'on gagne du temps pour toute notre solution. Donc ici, le secteur, il va devoir rentrer un pourcentage de batterie sur la calculette et ça déclenche la suite. Peu importe le pourcent de batterie que vous rentrez. Alors oui, si on prend la dérivée d'une courbe de Gauss à deux intégrales à triple variation de cosin carré de théta, peut-être qu'on peut arriver à entrevoir une connecture mathématique qui n'en obtient le fait que c'est potentiellement la fin du monde. Il fait tout le temps, ça. On va où après ? Ici, il faut choisir la prochaine application mais le choix de l'application n'impacte pas l'histoire. Il me reste 34 minutes. Bon, allez, O'Héryl, tu devrais aller voir le fil et rapidement puisque si je recalcule en prenant en compte cette fois la seconde énergétique totale des réglages de fil en la factorisant par un vecteur nommé F dans un petit O2 Mais oui ! Désolé, on va aller là-bas. J'aurais bien besoin de changer d'air, moi. O'Héryl, pas de 312 vols direct sur Nord. Le poisson, c'est tout de suite pareil. Je demande que je pars loin de toi. C'est toujours là-dessus, c'est... Ici, nous arrivons dans un décor qui est là encore différent qui représente du coup la femme électrique qui est inspirée du film X-Men pour le tableau et l'environnement des écrans. Ici, l'utilisateur doit cliquer sur les écrans qui sont derrière pour désactiver et conserver de l'énergie. Pendant que Cyril explique à la famille ce qui se passe, il n'y a plus rien. Alors moi, je compte sur vous. pour économiser un maximum d'énergie pour me laisser le temps de trouver une solution. Bien joué ! Comment t'as su ? Ah, c'est vraiment très présent. Grâce à ça, on va gagner beaucoup de temps. Eric et moi, comment dire, on est désolés. On s'appelle, quoi ? Cette histoire est quand même très étrange. Je pense que vous devriez aller voir au restaurant de Carmen Ra. C'est le seul endroit où on peut voir l'extérieur. Peut-être qu'elle pourrait expliquer comment tu t'es retrouvé là. le salon de ce pas. Du coup, là, il y a une petite transition. L'univers de Carmen, il est inspiré des Instagrammeuses. Donc, prendre en photo sa nourriture et aussi un peu de l'univers du film ratatouille. Dans ce chapitre, l'utilisateur, il devra secouer la tête pour dire oui à Siri. Et c'est la seule interaction qui a eu. C'est tout un chapitre narratif qui fait avancer l'histoire. J'ai entendu un énorme bruit de l'ennemi du chargé. La seconde après, plus rien. Tout est redevenu calme. Je crois qu'on a trouvé par où tu es entré et potentiellement par où tu vas pouvoir sortir. Mais c'est très étrange. Personne ne s'aventure là-bas. Le chemin est dangereux, l'endroit est inaccessible et hautement mortel. C'est tout simplement impossible. Ah, c'est clair. Même si on payait pour passer les vacances là-bas, j'irais pas. Je suis perdu. Ce n'est pas d'explication. Peut-être qu'en appelant quelqu'un du monde extérieur, ça pourrait nous aider. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, en route. Bonjour, Anne. Salut, Baurès. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Ça me fait plaisir. On aimerait appeler... les... grand-mère. Ici, on doit signer comme si signer dans un registre. « Ah, ça me fait plaisir que tu l'as fait. Tu sais, la semaine dernière, je fais des grèves et j'ai pensé à toi. J'en faisais tout le temps quand tu étais enfant. Je me rappelle très bien de ta grève préférée, c'était chocolat, lentilles, et de becoucouc, de glace vanille. Ah, c'est vrai que la maïse c'est quand même la meilleure sa mère. Ah purée. Désolée, j'ai raccroché. Heureusement, c'est bientôt les concrets pour moi. En même temps, c'est pas elle qui va nous aider. Je sais pas quoi faire, il y a quelque chose qui m'échappe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? J'arrive pas à comprendre. T'énerve pas, mon mignon. Tu vas finir par comprendre. J'ai appelé la boussole. Elle va t'emmener au bar pour que tu te détendes. Ah, certainement pas. J'ai pas le temps pour ça. Trop tard. Elle arrive. Heu, je suis là. Heu, mais t'es qui toi ? C'est une longue histoire. Et j'ai pas vraiment le temps de te la raconter maintenant. Promis, une prochaine fois, autour d'un verre. Appeler quelqu'un ne sert à rien. Il faut qu'on trouve un autre moyen de te faire sortir des cibles. Heu, c'est là-bas. Heu, oui. J'aurais bien besoin de changer d'herbe, ouais. Visiblement que je parte loin de toi. Si on me payait pour passer des vacances là-bas, j'irais pas. Heureusement, c'est bientôt les congés pour moi. Je sais. J'ai compris. Il nous suffit d'aller voir Maud. Viens avec moi. Maud ! Maud ! Écoute, ça va te paraître complètement fou, mais en fait, t'as pas le choix. Maintenant, c'est moi qui décide. Ouais, d'accord. Mais tu peux peut-être m'en dire plus ? Démarre l'avion. Dans ce chapitre, l'utilisateur, toi, t'es bourré ou quoi ? L'écran pour allumer et vérifier les informations. Ne plaisante pas, Maud. Il est arrivé par ce trou. Il ressortira par ce trou. Bon, OK. Comme tu voudras. Mais j'ai besoin d'aide avant. Vérifie la météo et le niveau de charge de l'avion. Bon, mon ami, je ne peux pas t'accompagner plus loin. Ça m'a fait super plaisir de partager cette aventure avec toi. Prends soin de toi dans le monde extérieur. N'oublie pas que nous serons toujours là pour toi. Tu vas me manquer. Au revoir, mon ami. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vol A784 en direction du chargeur. La température est optimale. Cependant, nous allons traverser une forte zone de turbulence accrochée aux ceintures. La survie n'est pas garantie. Je le fais pour ma patrie. Ici, nous avons un tunnel de transition pour du coup sortir du pouvoir et réunir dans le monde. Ça va y veiller la deuxième fois. Dis, Cyril. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un défi technique et visuel pour nous. Pour ceux qui ont continué nuder, les trois points d'amélioration sont UX, le test ring et Sprint. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions toute l'équipe pédagogique de nous avoir suivis et on est prêts pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Tu attaques, Louis-Jean ? Je vois que tu as ton micro qui est allumé. Oui. Merci beaucoup. Je trouve le concept hyper intéressant et c'est une super idée de rentrer à l'intérieur des choses pour voir comment elles marchent. J'ai plusieurs petites questions. Dans votre dossier, vous aviez écrit que vous aviez fait attention à ne pas être moralisateur et que c'était important pour vous. Pourquoi ? Est-ce que vous voulez enchaîner là-dessus et dire pourquoi est-ce que le ton moralisateur, c'est un truc qui vous épargne ? Le ton moralisateur, c'est un truc que vous voulez éviter ? Parce que dans les projets avant, on veut toujours critiquer quelque chose. Mais pour cette fois, peut-être, on n'est plus intéressé sur faire une histoire juste pour faire plaisir aux utilisateurs, pour faire rire tout le monde. voilà, c'est juste une référence. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets sur le thème des téléphones mobiles et même un peu de prévention qui dit en gros qu'il ne faut pas trop rester sur le téléphone, ça peut être nocif. En fait, tout ce qui touche un peu au téléphone, c'est un peu souvent négatif. Et on voulait proposer aussi quelque chose qui soit du coup, plus de l'ordre, comme dit Yaoi, d'expérience un peu agréable plutôt que de se dire genre oui, il ne faut pas rester dessus. Nous, justement, on va même être plus que dessus, on va être dedans. Ça marche assez bien. Je vous disais à la fin que vous pensiez que l'UX serait un point d'amélioration. Vous vouliez dire quoi par là? Par exemple, les intégrations, on n'a pas fait assez des indications parfaites parce qu'on a consacré le plus bas de temps sur les scénarios et le storytelling. Mais il faut améliorer ce bar sur l'UX pour être plus engagé. C'est vrai qu'à certains moments, ce n'est pas si clair que ça les actions à entrevoir. Par exemple, les cadres ne sont pas forcément, les cadres de texte ne sont pas forcément bien proportionnés ou ce genre de choses. Et au niveau des interactions, parfois, ce n'est pas très clair. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'expérience, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, il sera probablement perdu, même s'il y a quelques indications quand même. Donc, je pense que c'est un point d'amélioration assez majeur sur le projet. J'avais l'impression que pas mal que vous avez essayé de faire le lien entre l'application à laquelle on cause et le gameplay et d'autres un peu moins. C'est par manque de temps ou ce n'est pas votre problème ? Je pense qu'on voulait faire une variété d'interactions. Au début, on avait plein d'idées et puis plus le temps avancé, puis on a un peu revu nos exigences à la baisse en termes d'interaction. Par exemple, dans le chapitre 2, on voulait réveiller le personnage qui dort sur le banc en criant avec le micro. et du coup, c'est ce genre de choses-là qu'on a revues à la baisse. quoi ? Donc, ouais. Donc, c'est un homme. Ouais. Vas-y. Du coup, c'était pas... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Notre cible de population, c'est des gens qui peuvent intéresser jouer des jeux, en fait. Du coup, pendant le tout, au long de l'expérience, le stimulant, la motivation de l'utilisateur pour cliquer et faire des adérations sur l'écran et diminuer. Du coup, on essaie aussi de diminuer l'adération jusqu'à la fin parce que ça permet d'ennuyer pas l'utilisateur pour juste cliquer et aussi continuer et se profiter de l'expérience. Ok. Bon, j'espère que vous continuez à creuser là-dedans parce qu'après, un truc hyper amusant à trouver. Merci. 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 Ouais, j'ai des questions. Déjà, bravo pour le projet. Vraiment, ça te rend sympa à regarder après le déjeuner. j'ai trouvé ça vraiment poétique et assez contemplatif malgré les interactions. La histoire est cohérente. Tout ça est assez sympathique. J'ai bien aimé aussi vos références complètement assumées et de les mentionner si ça permettait de les voir. J'avais donc quelques questions. C'est, je ne sais pas trop sur la réalisation du projet, ce qui tenait du motion ou de, est-ce qu'on pouvait interagir, est-ce qu'on pouvait se promener, est-ce que tout était fait, est-ce que tout était fait entre IJS ou est-ce qu'il y a des parties, des animations qui sont en motion ? Alors, toutes les scènes, elles sont faites en 3D et intégrées entre IJS. Les moments où il y a eu du motion, c'était sur le tunnel d'entrée sur la transition entre le chapitre 3 et le chapitre 4, sur le plan à côté de l'avion, sur le tunnel de fin aussi. Donc ça, c'était les parties motion. Sinon, tout le reste, c'est en 3JS et on pouvait se balader dans le décor mais comme on est la première personne, on peut tourner la tête avec le drag and drop. Ok, ouais. C'est comme ça qu'on pouvait... C'est vrai qu'avec la vidéo, ça casse un peu ce truc-là mais c'était possible. C'est bon de le savoir et est-ce que les choix... Du coup, je trouvais quand même... Enfin, on ne se rend pas compte non plus, pareil en vidéo, si les choix ont un changement sur le cours de l'histoire. Par exemple, quand on appelle le grand-mère, je n'ai pas vu c'était quoi l'autre choix mais il y avait peut-être un autre choix. Est-ce que ça revient au même ? Est-ce que c'est des interactions qui vont modifier l'histoire ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut refaire le jeu en cliquant sur d'autres choix et ça va donner quelque chose d'autre ? En fait, on voulait du coup donner... En fait, comme ce que tu as dit, on voulait plus quelque chose de contemplatif. On voulait aussi que l'utilisateur soit un peu impliqué dans l'histoire et qu'on lui donne des choses à faire pour qu'il continue à rester focus sur l'histoire et pas que ça l'énerve. Mais aussi, on voulait ajouter des sortes de branches à notre histoire, une sorte de fin alternative. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on a voulu intégrer plusieurs choix. Là, pour l'expérience, ça vous a montré le chemin numéro un de l'expérience. OK. J'attendais... Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça faisait un peu penser à professeur Layton ou ce genre de trucs. J'attendais un petit peu des énigmes pour débloquer l'histoire et pour trouver moi-même. Alors que là, j'ai eu l'impression, du moins dans votre présentation, que c'est Carl, je crois qu'il s'appelle. Enfin, c'est Carl qui... Non, Cyril, qui trouve lui-même. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup aidé. Pareil, le côté contemplatif qui est un parti pris, mais je ne savais pas trop si on pouvait participer dans ce sens-là. Voilà, ce n'est pas vraiment une question. Comment faire ? Voilà, c'est tout pour moi. Merci. 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 Je crois que c'est un bon tour de poser des questions. Vous m'entendez bien ? Oui. Ok, nickel. Bon, projet intéressant. Moi, je ne suis pas habitué à des projets un peu contemplatifs comme ça où on vient explorer ou l'utilisation, l'interaction avec l'utilisateur, elle est, on va dire, elle n'est pas purement fonctionnelle. Elle est aussi dans vraiment la découverte, l'expérience, etc. Donc voilà, j'adresserai surtout des questions de couleurs, de design graphique aussi. Donc déjà, je voulais vous demander un petit peu au niveau de l'utilisation de la 3D, vous avez travaillé sur certains éléments en low poly, j'ai l'impression, d'autres éléments en 2D aussi. Pourquoi pas tout en low poly ? Pourquoi il y a certains éléments qui sont un peu plus travaillés que d'autres ? Comment vous avez géré, on va dire, la charge ? Est-ce que c'est purement technique en disant voilà, on va faire des choses qui seront rapides, à faire et donc on fait du low poly, on fait du rapide et on passe plus de temps sur le reste ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment des soucis esthétiques en disant ça, ça rend mieux comme ça, etc. ? Vous avez fait comment pour vous organiser là-dedans dans les différents styles ? Comme on l'a dit au tout début de la presse, on a, Thibane et moi, on a vraiment deux univers totalement différents. C'est pour moi, c'était intéressant de mixer nos deux univers qui sont vraiment différents. Donc moi, de mon côté, ça m'a permis d'utiliser la couleur quelque chose que je ne sais pas. Et du coup, aussi, d'avoir cet aspect 3D, on voulait quelque chose de 3D, mais c'était intéressant en fait de mélanger deux univers vraiment différents, le côté 2D et le côté 3D. On a essayé de le coordonner au mieux qu'on n'en plus. et c'était intéressant en fait de pouvoir, oui, on aurait pu tout faire tout en 3D et oui, on aurait pu tout faire en 2D. C'était un fait, mais on voulait même tester cette approche qui était de mixer ces deux parties. Et aussi, on voulait faire, par exemple, tout à l'heure, il y a eu une référence à Professeur Léthorne, en fait, on voulait du coup cette double lecture, c'est-à-dire qu'on peut, en regardant le décor seulement, on a des informations sur ce qui se passe et en même temps, on voulait que les personnages se dénotent un peu du décor pour apporter une autre histoire, en fait, que, par exemple, si on enlève les personnages, qu'il y a quand même des éléments dans le décor qui donnent un peu accès à l'histoire et qu'on voulait garder cette 3D-là pour ça et aussi, du coup, le côté un peu mainstream, les personnages en 2D qui se dénotent vachement comme on peut voir par exemple dans Professeur Léthorne ou alors dans des animés, par exemple, quand on voit il y a des éléments qui sont une sorte de conception différente, en fait, c'est un peu ça aussi qu'on voulait donner au projet. Ok, oui, c'est vrai que toute la partie 2D-3D, je trouve que ça se mélange d'autant mieux quand on voit Paper Mario, quand on voit même dans les Simpsons, il y a eu du CISM-MAT 3D parfois sur certaines scènes, etc., donc on a un mélange des genres qui est intéressant et en fait, vous, au départ, il s'est fait parce que c'est vos deux univers qui ont créé ce mélange des genres et après, c'est devenu un choix et donc une façon de composer. Au niveau des couleurs, justement, là, on est sur certaines scènes, elles ont des ambiances colorées très particulières qui leur sont propres et après, au niveau de l'identité visuelle, vous êtes parti sur une couleur dégradée avec un fuchsia un peu fluo, voilà, est-ce que ça donne un côté un peu science-fiction ou, comment je pourrais dire, presque trône dans l'univers un peu esthétique, presque fluo, fluo-kid, un peu, pareil, est-ce que, comment vous en êtes arrivé à ça ? Est-ce que vous avez essayé d'autres trucs pour en arriver là ? Est-ce que vous êtes passé sur des trucs peut-être aquarelles au début, pastel et après, vous êtes venu là-dessus ? C'est quoi l'histoire de ça derrière ? Du coup, en fait, c'était par rapport aux scènes, on voulait tous, à chaque fois, on voulait associer une scène à un personnage, du coup, ils ont tous un peu la même palette de couleurs que leur scène et en fait, on s'est basé surtout pour notre présentation en fait, sur le personnage de Cyril donc qui est le personnage principal et c'est lui qui est un petit peu fluo, un petit peu rose, tout ça parce que c'est le seul qui est un peu dans cette couleur-là. Le tunnel du début aussi, pareil, il est inspiré de lui et de son univers et c'est ça qu'on voulait un peu retranscrire même dans le logo, dans tout ça. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Les autres, non, ça va. Roxane, peut-être ? Non ? Non, les couleurs... Non, mais c'est parce qu'il y a Arnaud Lacaz qui m'a demandé le lien pour ça. Non, c'était pour les... On voulait quelque chose d'uni, enfin, on voulait, vu que notre personnage principal, il est un peu dans l'univers bleu, rose, violet. On voulait vraiment mettre l'accent sur lui parce que, comme on a dit, nos chapitres sont très différents les uns des autres. C'était voulu, c'était choisi pour mettre vraiment une colorimétrie, une palette de couleurs vraiment pour chaque partie. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui homogénise un peu tout le truc, notre com, notre début d'expérience. C'est pour ça que c'est lui qui introduit l'histoire. C'est pour ça qu'on commence par lui pour pouvoir du coup comprendre un peu c'est pour ça qu'il a sa couleur d'origine jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière partie avec Maud. Voilà. Ok. Bon, pour moi, c'est bon. C'est sur toutes ces questions-là que je voulais vous poser. Merci. 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 On passe au... Voilà. Donc, du coup, Mamy Danger. Merci. 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 Alors, derrière le projet Mamy Danger, nous avons toute une équipe de seniors que l'on va vous présenter avec Renan et moi-même, Marie-Lies, en tant que designer et ainsi que Léon et Théo en tant que développeurs. Donc à partir du thème de la mobilité connectée, on y a soustrait la notion de déplacement et donc de trajet et d'itinéraire, mais également l'idée du social à travers le lien, le service et notamment l'accompagnement des personnes âgées. Et donc on s'est concentré davantage sur la mobilité réduite chez les plus sociologues visibles, chez qui la perte d'autonomie est progressive, la solitude est fréquente et surtout se déplacer en ville peut devenir un vrai parcours du combattant. C'est pour ça qu'on en est arrivé à notre problématique comment sensibiliser à la mobilité réduite des personnes âgées et notamment comment mettre en valeur les liens intergénérationnels. Donc notre promesse, on a souhaité au cœur d'un jeu raconter l'histoire d'un lien d'entraide entre un jeune et une personne âgée. L'idée c'était d'apporter un ton déjanté, rocambolesque en abandonnant le sujet de la mobilité réduite avec bienveillance et sans moqueries. Pour une personne âgée, la ville peut regorger de nombreux obstacles dangereux et dans notre concept, les deux générations vont s'entraider pour arriver à destination. C'est pour ça que pour répondre à la promesse, on a voulu créer un jeu sur téléphone de type puzzle game avec des niveaux courts pour qu'on puisse y jouer, que ce soit dans les temps d'attente, les moments creux ou entre deux stations de métro pendant les transports en commun. Notre cible, elle est large, c'est de 15 à 35 ans pour vraiment essayer d'aborder le sujet de la mobilité réduite des personnes âgées dans la ville avec vraiment amusement, légèreté afin de mieux atteindre la cible. Concernant la direction artistique, pour insuffler ce ton amusant et ludique, Mamie Danger, on l'a ancré dans un verre en froide très coloré et doux qui va a priori contraster avec l'idée de danger. C'est pour ça qu'on a voulu faire une 3D, notamment une ville et des bâtiments qui soient simples, mobilisés en low poly, parce qu'avec deux à trois tons de couleurs par maison, notamment, ça rappelle un peu l'aspect de la pâte à modeler. Les couleurs sont claires et en fait permettent d'adoucir, les couleurs claires permettent d'adoucir les couleurs plus vives afin d'équilibrer le regard. Alors maintenant, voici nos recherches pour le personnage de Mamie Josette. L'idée, c'était d'avoir une grand-mère pour laquelle on est vraiment de l'empathie, qui soit à la fois attachante et têtu, et qui semble avoir de vrais problèmes de mobilité. Donc, on a créé des personnages 3D, façon cartoon, amusant, en reprenant ce principe de pâte à modeler pour la texture. Et dans le jeu, on incarne une jeune étudiante qui fait la rencontre hasardeuse de Mamie Danger, une mamie qui a du mal à traverser la route seule. Et donc, contre quelques pièces de modèles, le joueur va l'assister à aller faire ses différentes commissions dans la ville. Et ces deux personnages, vous allez le voir par la suite, vont littéralement se connecter l'un à l'autre pour pouvoir évoluer ensemble. Et peu à peu, une complicité va se créer entre les deux protagonistes. Pour l'interface, vous en avez juste un extrait ici. On a voulu reprendre la charte graphique du logo, c'est-à-dire avoir plusieurs niveaux de boutons et d'informations, avec les actions principales, des boutons vifs avec une couleur orange que l'on voit directement, des boutons secondaires avec une couleur plus pâle. Donc là, ici, c'est un beige pour le son, par exemple. Et tout au long du jeu, on va avoir des dialogues de Mamie Josette qui seront là en violet pour nous aiguiller, pour nous accompagner au fur et à mesure de l'évolution des niveaux. Léon, tu n'as pas ton micro d'activé, je crois. Excusez-moi, je l'avais coupé, j'ai quelques travaux à côté de chez moi. Donc, en ce qui concerne le gameplay, le jeu va être séparé en plusieurs niveaux. Donc, on a réalisé quatre niveaux pour l'instant. Le premier étant la rencontre, parce que toute aventure commence par une rencontre. Puis, ça va être les différentes commissions de Mamie Josette. Elle va devoir se rendre à la boulangerie, chez le coiffeur, puis au supermarché. Donc, on va l'emmener à ces différents endroits. Sur son trajet, elle va rencontrer plusieurs péripéties, plusieurs obstacles, que ce soit des éléments déplaçables, donc des obstacles comme des cartons, des poubelles ou des caddies, qui ne sont pas que des obstacles, vu qu'on peut interagir avec eux. Et donc, s'en servir d'un autre niveau. Ensuite, il y a des éléments qui sont strictement bloquants, comme par exemple les barrières, les maisons, ou même les voitures, qui en plus d'être bloquants, les voitures sont fatales pour nos deux petits personnages. Et enfin, il y a des éléments qui sont uniquement Mamie bloquants, c'est-à-dire que Mamie Josette ne peut pas les traverser, mais notre personnage le peut. On aura donc besoin d'une interaction entre nos deux personnages pour pouvoir avancer. Alors, il y a aussi d'autres éléments, comme par exemple des flux de personnes, comme une manifestation, ou des collecteurs de dons qui nous font perdre du temps. Des plaques de verglas, donc quelque chose qui dépend un peu plus des saisons, qui dépend un peu plus du temps de la ville. Des travaux, bref, tout plein d'éléments qu'on peut retrouver dans une ville quelconque. Tout au long du jeu, on va avoir différents types d'échanges avec le personnage. On aura déjà des dialogues, les dialogues de Josette, qui vont nous aiguiller, nous dire ce qu'on fait bien ou pas, ou nous aider à savoir les buts à atteindre. Et c'est comme ça qu'on va voir au fur et à mesure l'évolution de la relation entre le jeune et Mamie Josette. On aura également des récompenses plus matérielles, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque niveau, on a une pièce quand on atteint l'endroit que Josette nous donne. Mais on a également, si on trouve des passages un peu secrets ou des endroits un peu différents, on va trouver différentes pièces dans le niveau. On va avoir également des récompenses en tant que souvenir, c'est-à-dire que l'écran de menu va pouvoir s'incrémenter au fur et à mesure d'objets de modélisation 3D qui seront les souvenirs des niveaux avec Mamie Josette. En termes de réalisation pour le développement du jeu, on l'a fait sous le moteur Unity, ce qui nous a vachement facilité la vie parce que Léon et moi, on a déjà une bonne expérience dessus via divers projets. Et il nous permet de faciliter le développement du jeu parce qu'il nous donne plein de composants logiciels préfets, notamment pour gérer la physique des voitures, des boîtes en carton, etc. Le rendu 3D, tout ce qui a été fait par les graphistes. Également du pathfinding et plein d'autres fonctionnalités. De l'autre côté, on a fait toutes les fonctionnalités propres au jeu, propres à Mamie Danger, on les a fait en C Sharp. Il y a du scripting pour désigner des comportements dans chacun des objets du jeu. Et enfin, le moteur de jeu nous propose un éditeur de niveau qui permet d'importer assez facilement les assets qui nous ont été donnés par les designers. Et ensuite, une fois qu'ils sont intégrés au moteur, faire des niveaux assez facilement en les composant les uns avec les autres et en construisant un terrain. Pour la communication, on a pensé à plusieurs choses. Déjà, dans quelques jours, vous pourrez potentiellement télécharger le jeu sur Play Store parce qu'on l'a soumis. Donc, on aurait aimé pouvoir vous le dire de le faire maintenant, mais ça va arriver d'ici quelques jours. On a également réalisé une affiche pour pouvoir faire de la publicité sur ce jeu et un site Internet. On trouvait ça vu qu'on avait un univers vraiment très particulier qui est propre à ce jeu. On a voulu développer l'histoire, y mettre le teaser, le lien de téléchargement du jeu sur un site qui est version ordinateur et version mobile, vu que c'est un jeu mobile, pour pouvoir vraiment avoir toutes les informations, avoir aussi les éléments, les personnes de l'équipe et pouvoir nous contacter si les personnes le veulent. Alors maintenant, on va passer à la démonstration. Il faut savoir que lors de la démonstration, ça se passe via une application Windows à cause de problèmes pour le partage d'écran parce que c'est compliqué de partager un écran de téléphone directement sur Bibicollab. Du coup, sinon, vous pouvez télécharger directement le jeu sur votre téléphone via le site web qui est à mamiedanger.app où vous pouvez télécharger directement un APK qu'on a mis en ligne. En ligne, en ligne. C'est bon, Léon ? Il y a de la mise en place. Voilà, alors là, vous devez m'entendre. Voilà, alors là, vous devez m'entendre. Alors, petite. Voilà, alors ça devrait fuir. Voilà, alors ça devrait fuir. Il y a un écho. Il y a un écho, ouais, toujours. Donc là, ça devrait fuir. Parfait. Excusez-moi pour le petit temps d'installation. On a le sur-jeu, tout est parfait. Alors, on arrive sur l'écran principal avec, comme vous avez vu juste ici, le bouton du son pour l'activer et le désactiver. On va cliquer sur jouer. Alors, pour l'instant, on n'a que le premier écho de débloquer. Alors, ne faites pas attention à ces boutons-là. C'est des petits outils de triche que j'ai rajoutés à la dernière minute pour faciliter la présentation. Donc, on va commencer par la rencontre. Alors, Mamie Jossette veut qu'on l'aide à traverser. Eh bien, c'est parti. Donc, dans le jeu, il y a un objectif par niveau qui va être d'amener la Mamie à un point précis de la map qui va être notre but, notre arrivée. Et pour ça, on a deux éléments de gameplay qui sont intéressants qui vont être le déplacement du personnage qui se font quand on touche l'écran à un endroit au sol. Le personnage va se déplacer et va trouver son chemin avec du pass-finding pour aller à l'endroit qu'on lui a demandé. Et le deuxième élément, c'est les interactions avec plein plein d'objets. Enfin, je dis objet, il y a aussi la Mamie qui rentre dedans. Du coup, voilà. Mais on a plusieurs éléments dans le jeu avec lesquels on peut interagir. Et quand on interagit avec la Mamie, on se connecte et elle nous suit. Donc, ça va permettre de l'emmener au point de destination et de l'aider à traverser un bon endroit. Mais il y a aussi d'autres éléments avec lesquels on peut interagir. Par exemple, c'est une petite boîte en carton. On va pouvoir voir que comme avec la Mamie, il y a un petit tracé blanc au sol qui montre les objets avec lesquels on peut interagir. Et on va voir d'autres objets. Ces cartons vont bloquer le passage. On peut les manipuler, les poser et faire ce qu'on va avec. Donc, essayons maintenant de traverser la route. On va demander de traverser la route. Alors, c'est parti. Alors, on va attendre quand même. On va laisser passer la voiture. Ça devrait être bon. Nickel. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a à la fois des textes qui apparaissent en bas et en haut pour indiquer l'objectif à suivre et quelques dialogues de Mamie Josette qui permettent à la fois d'indiquer ce que l'on doit faire. Par exemple, on vient de traverser un pas de tâche piéton mais elle veut qu'on l'amène un peu plus loin. Il y a du coup aussi l'objectif qui est là-haut. On voit aussi un petit peu sur le coin de l'écran qu'il y a deux petites tâches violettes. En fait, c'est les placeholders pour les pièces qu'on va récupérer un petit peu dans le niveau. Donc, il y a deux pièces qui sont éparpillées dans chaque niveau. Il faut les chercher en expliquant un petit peu. Ici, nous, on est développeurs. On sait où on est amis. Du coup, Léon se dirige directement vers la pièce qu'on doit ramasser qui est au bout de la rue. Et du coup, ces pièces-là vont servir d'objectif un peu secondaire en plus d'amener la mamie au point où elle veut qu'on l'amène. On va avoir un petit peu d'exploration à faire où on peut lâcher la mamie et y aller tout seul aussi. Et ça va un petit peu augmenter, donner du gameplay en plus. dans les niveaux. La deuxième pièce, il y en a une, mais elle est cachée. On vous laisse la trouver en téléchargeant le jeu et en y jouant et en explorant tous les niveaux. Ah ! Il y a eu pas doué. Il faut croire que j'ai développé le jeu mais je suis toujours pas bon à celui-ci. Donc, on vient de se faire écraser par une voiture. Écran de mort, on peut recommencer. Elle n'a pas l'air très contente. La pauvre mamie Josette. Tu m'étonnes. Alors, je ne vais peut-être pas aller au bout de ce niveau. Je propose qu'on aille directement au prochain. Voici un petit écran de pause qu'on a juste là sur lequel on a le niveau, le nom du niveau et aussi quelques boutons pour pouvoir naviguer dans le jeu. Bien sûr, avec le son, toujours ici. Et on va revenir au principal. Alors, c'est parti. Donc là, je vais utiliser, vu qu'on n'a pas terminé le niveau, je vais utiliser mon petit outil de triche. Unlock, c'est parti. Voilà. Et on a tous les niveaux. Eh bien, c'est parti alors. Maintenant, c'est la boulangerie. Donc, dans ce niveau-là, on va se rendre compte de quelque chose d'assez présent dans le jeu, qui est la façon d'introduire toutes les mécaniques. Dans le niveau 1, toutes les boîtes, elles étaient complètement facultatives. C'est-à-dire, il n'y avait aucune nécessité de bouger les boîtes et d'interagir avec elles. On pouvait juste le faire parce que c'était drôle. Ici, il y a une pièce qui est derrière les boîtes et quand on va pouvoir le voir, les boîtes empêchent de passer, en fait. Donc, il va falloir, on est forcé pour avoir la pièce, de déplacer des boîtes pour pouvoir passer. Donc, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir une fonctionnalité qui est complètement facultative, juste pour que le joueur puisse la découvrir s'il en a envie. Ensuite, on va avoir une fonctionnalité qui est facultative si on veut débloquer les pièces qui vont forcer un peu le joueur à essayer des choses. Et finalement, dans le niveau d'après, on va voir que les boîtes, on va être forcé de les bouger pour pouvoir accéder à la fin du niveau et du coup, elles vont être vraiment nécessaires pour finir le niveau cette fois. Ça permet au joueur d'apprendre petit à petit et de ne pas rester bloqué sur quelque chose qu'il n'a pas compris forcément et de lui donner le temps pour apprendre. Je ne vais pas terminer le niveau ce serait bien de vous laisser un peu quand même le suspense du reste du niveau et des autres pièces. Je vais volontairement passer au niveau 3 donc je viens par là et comme l'indiquait Théo, on se retrouve face à la même pile de carton. Cette fois-ci, c'est obligatoire. De la même façon, on va avoir d'autres fonctionnalités qui sont introduites de cette même manière. Ici, on a des escaliers et une pièce. On va se rendre compte quand on va aller chercher la pièce avec la mamie qui nous suit que la mamie ne peut pas suivre dans les escaliers. C'est un élément mamie bloquant comme on l'avait mis dans la présentation. C'est intéressant qu'on l'apprenne maintenant parce que dans la suite, ça va être réutilisé. On va devoir trouver des chemins qui permettent de contourner les éléments que mamie ne peut pas traverser. Du coup, ça va poser tout un système d'énigmes pour essayer de trouver d'autres fonctionnalités, d'autres chemins pour faire passer la mamie. Ça marche. Il est doué quand même. Il est mort qu'une seule fois. À quoi que j'ai testé le niveau préalable ? C'est ça. Là, on va voir aussi une autre nouvelle fonctionnalité qui est un petit élément de gameplay, une petite plaque de chantier qui, quand on va s'approcher, va tomber et faire une rampe. Ici, elle est mise sur notre chemin et on la déclenche sans même s'en rendre compte, ce qui est assez pratique parce que ça enseigne aux joueurs comment utiliser cette fonctionnalité. Et quand on part aux escaliers qui sont à côté, la mamie peut passer ses rampes mais ne peut pas passer les escaliers. Du coup, dans les niveaux d'après, on va se rendre compte que c'est utilisé pour justement tu combines les fonctionnalités entre elles pour permettre à trouver un chemin pour la mamie. Ici, du coup, on va finir le niveau. On est arrivé chez le poif. Mission accomplie, il nous manque notre petite pièce et pour une fois, mamie Josette a l'air d'être contente. Il semblerait qu'elle ne soit pas uniquement aigrie et énervée contre notre petit personnage. Alors maintenant, c'est le supermarché. Eh bien, c'est parti. Et comme vu tout à l'heure, on se retrouve encore avec cette petite tôle juste au-dessus. Donc, on va la faire tomber. Alors, ne te mets pas en dessous. Donc, il ne va pas nous aimer avec ça. Voilà, Camille. Alors, on va aller trouver son chemin toute seule. Alors, il ne faut pas faire gaffe. Il y a des pièces qui sont cachées dans les ombres. Alors, oui, les pièces, je ne vais pas toutes les montrer mais effectivement, il y en a plein. Enfin, il y en a deux par niveau, du coup. Une troisième qui nous est donnée à la fin du niveau. Il ne faut pas trop faire gaffe aux feux de signalisation. Ils ne sont pas très respectés dans cette ville. Probablement, tout le point de... En fait, on a voulu faire une description assez fidèle de Paris, en fait. Personne n'en a rien à faire. Voilà. Il faut traverser un peu à l'italienne aussi. Et on arrive sur ce qui semblerait être une impasse. De ce côté-là, il y a ce qui ressemble à la suite du niveau. Et de l'autre côté, c'est une impasse. Il y a peut-être une pièce. Vous irez voir. Alors, on avait vu le même marquage au sol en face. Donc, peut-être que si... Voilà, on passe et on arrive de l'autre côté. C'est une sorte de téléporteur qui va nous permettre de nous déplacer un peu plus facilement dans le niveau vu que vous voyez bien que la navigation est un peu ralentie avec Mami Josette. Ça permet de densifier un peu plus le gameplay. Alors, on va faire très gaffe. Voilà. Et on arrive au supermarché. C'est super. Alors, il y a tout plein de petits easter eggs aussi qu'on va vous laisser découvrir. Il est disponible du coup sur téléchargement Android sur le site. Je ne crois pas qu'on ait donné l'URL. Je vais la préciser tout de suite. C'est mamiedanger.app mais du coup, Léon, on va le mettre dans le chat. Mamiedanger.app Alors, vous pouvez le télécharger sur ordinateur vu qu'il n'est pas encore sur l'App Store mais il n'y a pas trop d'intérêt. Il n'est pas utilisable sur ordinateur. Vraiment, il faut le télécharger depuis directement votre téléphone Android. Alors, je propose qu'on... Voilà, il n'y a pas de toucher de médecin. C'était les quatre niveaux qu'on a développés et je vous propose qu'on retourne à la présentation. Du coup, par rapport à tous ces niveaux, on en a pensé, bien sûr, beaucoup plus de fonctionnalités. Notamment, il y a une fonctionnalité qu'on avait voulu faire mais qu'on n'a pas eu le temps avec le confinement, avec etc. On a eu manqué de temps et c'était le fait de pouvoir choisir si on utilise un avatar d'homme ou de fille, en fait. Et ça, du coup, on n'a pas pu le faire. On a choisi que c'était un avatar de femme pour ce niveau-là, une étudiante et on voudrait rajouter ça pour la suite. Mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui vont permettre d'ajouter plein de niveaux à la suite, notamment des péripéties saisonnières. Léon en a un peu parlé sur les slides avant, comme du verglas qui va permettre de faire trémucher à la mamie ou de glisser sur le personnage. Des canicules, potentiellement, il y aura une jauge avec laquelle si on laisse mamie trop longtemps au soleil, on perd le niveau. Il y aura aussi des flux de personnes, des foules que le joueur peut passer mais que la mamie ne peut pas passer et qu'on va devoir détourner avec des panneaux ou des vitrines, d'autres grand-mères qui vont attirer l'autre grand-mère pour faire la discute, des collecteurs de dons qui vont ralentir. On a plein de fonctionnalités qui vont faire plein de niveaux et vraiment délargir le jeu à volonté. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Mamie Danger par Studio 3ème âge. Qui veut prendre la parole ? Quel est le jury qui a des questions ? Vous êtes tous en train de jouer là déjà ? C'est ça, ils ont tous téléchargé le jeu, ils jouent. Moi, je veux bien prendre la parole si vous m'entendez. Allez, hop. C'est bon. Vas-y. Super projet sur un projet simple avec un jeu simple mais en même temps assez riche d'interactions, pas d'interactions mais d'étapes, de trucs à voir, d'éléments aussi à découvrir. J'avais une question. La première question, en vous voyant jouer, je me suis demandé si on pouvait aller plus vite ou si vraiment... C'est quelque chose qui a beaucoup revenu quand on a fait tester le jeu. Mais du coup, c'est un peu le but aussi sur la grand-mère. On pense modifier et essayer d'ajuster la vitesse de déplacement par rapport... Il faudrait faire des tests pour voir exactement ce qui n'est pas trop vite pour qu'on sache quand même qu'on accompagne une grand-mère et ce qui est trop lent qu'on s'emmerve pendant qu'on fait le livre. C'est ajusté, effectivement. Plus on allait vite, je ne sais pas. Ça dépend aussi, en fait, s'ennuyer ou s'ennuyer, ça dépend pas uniquement de la vitesse des personnages mais aussi de la densité des éléments de gameplay. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a juste des grands airs, des grands passages piétons, ce genre de choses et c'est surtout parce qu'on a des voitures et qu'il y a des grands passages comme ça mais on pourrait imaginer des trottinettes électriques ou ce genre de choses histoire de densifier un peu plus le gameplay et du coup que ça nous porte moins préjudice cette lenteur. En effet, ça, c'est un truc qu'on ressent à Jarsson quand on joue au fur et à mesure. Au début, ce n'est pas gênant parce qu'on découvre et tout ça et je pense que c'est après on sait où on veut aller et puis ça m'aide du temps. J'avais une question c'était sur en effet l'ajout d'éléments. Alors, vous avez fait un super taf mais évidemment on pinaille on va aller chercher des trucs en plus et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des noms de la typo des titres des panneaux des noms sur les boutiques ou autres pour venir on va dire peut-être enrichir graphiquement l'univers visuel qui est déjà hyper beau ? Ça, c'est la première question et la deuxième question c'est en effet ces éléments qu'on voit en ville la tôle les cartons etc. Tu parlais de trottinette est-ce que vous avez anticipé d'autres éléments qui viendront enrichir je pense à des chiens enfin voilà il y a plein de trucs qu'on peut imaginer. complètement. Il y avait d'autres idées par exemple d'interagir avec la mamie par exemple une autre mamie va l'attirer une vitrine intéressante va l'attirer donc il peut la détourner du personnage mais aussi par exemple on l'a déjà dit des collecteurs de dons vont faire tomber le personnage et on lui demandait son IBAN et il y a aussi donc des contraintes qui sont liées à la météo donc la pluie la canicule où il faut mettre ma mie à l'ombre si possible et après toutes sortes de petits éléments donc les trottinatrices les bouffes des goûts et c'est peut-être aussi les vélos les scooters la ville permettait beaucoup de choses comme univers et oui c'est ça et en fait on comptait vraiment dans l'idée développer même avec plus de végétation faire des parcs on a le seul endroit pour l'instant où on a de la typo c'est quand on arrive sur les magasins que ce soit le coiffeur le supermarché ou des magasins comme ça mais sinon vraiment le but c'est de si on si on voulait l'améliorer de mettre effectivement des panneaux de ville et de rajouter vraiment le plus d'éléments possible pour que le joueur puisse se sentir dans une ville réelle ok et après une dernière question sur le monde en lui-même c'est un monde que vous avez intégralement designé ou est-ce qu'il y a des parties qui sont générées qui pourraient mettre de générer des villes plus ou moins facilement je sais pas alors sur le coup on a fait tous les niveaux à la main et je pense que pour un jeu comme ça ça serait peut-être mieux parce qu'on a plusieurs contraintes en fait notamment au niveau de la lumière où on peut pas quand on fabrique un niveau on va faire pré-calculer la lumière pour le mobile parce qu'il a pas forcément les performances pour faire des calculs temps réels de ouf du coup on fait ce qu'on appelle le baking je sais pas si tu connais un petit peu la 3D on fait du baking des lights sur la scène et on va enregistrer du coup tout ça dans des textures avec des light maps etc. pour les remettre par dessus les objets de la scène en fait pour faciliter et du coup ça ça prend beaucoup de temps au niveau du chargement et c'est nous qui le faisons en tant que dev mais du coup faire ça en temps réel sur un niveau généré ça risquerait pas du tout être possible pour un niveau d'accord et après on pourrait même imaginer que mamie se balade à Barcelone à Paris on pourrait faire des niveaux par ville mamie en voyage les possibilités sont infinies vraiment on pourrait imaginer aussi dans le métro prendre le bus vraiment tout est imaginable c'est qu'on arrive à se projeter beaucoup moi personnellement je me projette sur il y a plein de choses à faire c'est à dire qu'il y a quelque chose qu'on arrive à ah mais il faudrait ça 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 et ça c'est quelque chose qui est bien amorcé voilà c'est un niveau mais on peut en faire carrément bah oui carrément facilement ok bah je vais laisser la parole aux autres mais en tout cas bravo encore merci merci beaucoup merci je veux bien enchaîner moi j'ai trouvé il y a eu un moment pendant votre présentation où il y avait les marches et je trouvais que c'était hyper brillant comme façon de faire comprendre des problématiques d'accessibilité que des marches s'en rampent ou des feux rouges ou verts quand on a des problèmes de vision des choses comme ça il y a une façon de voir le monde qui est que par des jeux vidéo vous pouvez vraiment partager comme ça et je trouvais que c'est très intéressant j'avais plusieurs questions sur des choix plus éditoriaux que vous avez fait pourquoi est-ce que on rémunère la personne qui rend service est-ce que c'est votre façon de dire que c'est la société qui devrait payer les gens qui rendent service aux aînés ou est-ce que c'est à la grand-mère de donner de l'argent c'est en fait on s'était dit que dans la vraie vie une personne elle va peut-être aider une personne âgée à traverser un trottoir un passage piéton mais elle va pas l'aider à traverser la ville elle va pas l'aider au quotidien à pouvoir se déplacer parce que sinon on s'est dit pour un souci de cohérence dans notre jeu il fallait qu'il y ait un but au début et c'est pour ça qu'au début c'était un moyen qui était financier mais en fait au fur et à mesure le moyen financier on l'oublie un peu c'est vraiment l'idée de se faire des souvenirs et il y a vraiment tout un travail de narration et de dialogue d'échange avec Josette pour rendre notre relation intergénérationnelle crédible il fallait qu'il y ait d'abord une relation bien ça c'est peut-être mais justement vous en avez parlé à plusieurs reprises du fait de créer une relation entre les deux personnages vous en avez parlé mais je ne l'ai pas vraiment vu à l'écran surtout que les seules choses que vous faites dire à la grand-mère c'est des trucs un peu 1920 un peu vieillot un peu cliché et ça me disait ça me donnait l'impression qu'en fait une bonne façon de rémunérer la personne qui aide la personne âgée ce serait justement de creuser ce que cette personne âgée a à dire en fait d'avoir il y a tout un chinon narratif qu'à un moment j'ai cru que vous alliez mettre on allait apprendre aussi de sa vie ce qu'elle dit sur le quartier des choses comme ça il y avait une idée qu'on avait eu qu'on n'a pas eu le temps de développer qui était de créer au sein même d'un niveau la raison du souvenir à la fin du niveau typiquement ça pourrait être par exemple une photo que prennent les deux protagonistes au sein du niveau quand ils passent devant un endroit sympa que la grand-mère l'arrête et ils disent viens on va prendre une photo tous les deux et qu'au final notre personnage garde le souvenir de la photo ça serait ce genre d'interaction après on peut se retrouver aussi avec d'autres séquences de jeu qui rappelleraient peut-être un peu plus Life is Strange où on a vraiment des moments de pause où il n'y a pas de gameplay et où il y a simplement des dialogues entre les personnages ou un peu de contemplation donc ça on ne l'a pas intégré parce qu'on a axé notre level design plus sur les fonctionnalités et surtout parce que ça demande plus de temps et que ça faisait l'affaire les petits dialogues pour nos contraintes à la fois de temps et techniques et aussi on voulait densifier un petit peu les intros de niveau pareil c'est un manque de temps mais on a vu qu'il y ait vraiment un dialogue à chaque début avec le niveau là c'est que pour le prototype présent c'est quelque chose qu'on a simplifié c'est une manière d'augmenter la relation on verra ça quand on téléchangera la version finale dans ce cas-là peut-être une dernière question puisque vous avez entré vous avez commencé en disant on veut sensibiliser à la question des personnes âgées etc et ouais on en a un peu parlé autour de l'accessibilité je me demandais comment vous pensez quelle est l'image que vous faites de la personne qui n'a pas pensé à ça qui va télécharger un jeu sur les grands-mères et qui va du coup mobiliser à ça vous imaginez que ça va se passer comment ? on pensait au début on télécharge le jeu parce qu'on pense c'est un truc fun un petit peu comique on veut passer le temps dans le bus dans le métro pendant qu'on attend dedans et du coup dans le jeu on aide une grand-mère et au moment dans la vraie vie on va se retrouver à côté de quelqu'un qu'on a besoin de cette aide on va se dire on va se rappeler du jeu et on va se dire ah tiens mais pourquoi je le fais pas et du coup on va peut-être être sensibilisé être à y aller et aider et agir en fait c'est dans cette optique là un petit peu alright c'est tout ce que j'avais merci ok donc pour ça à moi les questions que j'avais ont déjà été posées c'était notamment sur les pièces sur les pièces que je trouvais aussi un peu dommage je voulais savoir pourquoi vous l'aviez intégré c'est vraiment une belle appropriation du sujet je trouve sur la mobilité enfin d'avoir eu l'idée et d'avoir pu produire un projet un projet fini enfin un projet fini qu'on verrait bien sur le tour à télécharger comme ça et comme disait Geoffrey aussi sur le enfin toutes les possibilités qu'il y a à partir de là à partir de ce concept là de cet univers graphique et tout ça c'est vrai qu'il y a plein de possibilités j'ai plein d'idées aussi pour que ça puisse aller plus loin et il y a juste la peur par rapport à la vitesse tout ça que ce soit lassant et je pense qu'il y a plein de solutions que vous n'avez sûrement pas eu le temps de trouver ou du moins de produire mais pour que ce soit voilà je pense par exemple pour aller plus vite il pourrait avoir une chaise enfin une chaise roulante ou je ne sais pas quelque chose qui pourrait se débloquer au fur et à mesure pour aller de plus en plus vite enfin pouvoir l'aider à se déplacer mieux et plus rapidement enfin bon après ça peut aller aller plus loin mais en tout cas là vous êtes à l'essentiel et et c'est vraiment c'est vraiment simple donc c'est plus un commentaire que de questions merci voilà c'est un bon projet merci à tous bravo pour ce projet on peut passer du coup à la suite ce qui est bien c'est qu'en visioconférence en fait l'enchaînement des groupes va très vite il n'y a pas cette latence comme on a dans les dans la salle voilà donc ouais ouais donc écoutez merci encore et puis on passe du coup au groupe suivant qui est excellent merci merci dernière petite chose que j'aimerais dire c'est que je crois que le nom vient de Ouri qui nous l'avait donné c'est Alexandre c'est Alexandre c'est Alexandre c'est Alexandre du coup j'aimerais bien le remercier parce que c'est vraiment un super nom du coup qui était sorti comme une blague et qui maintenant est vraiment cool effectivement c'est chouette comme nom merci du coup on est le groupe ex nihilo on va vous mettre une petite vidéo pour vous plonger dans l'ambiance du coup je vais vous présenter rapidement l'équipe donc notre équipe est composée de deux développeurs Anne et Vincent et de deux designers Léa et moi-même Sarah et je vais laisser du coup la parole à Anne pour vous introduire le sujet ok on est parti sur le sujet de la mobilité connectée et pour nous ce qui dit mobilité est connectée dit la circulation et le partage de nos données personnelles du coup toutes ces données toutes nos données en virage sont traitées analysées monétisées sans non-reconcentement ni connaissance pour tous les objectifs possibles et pourtant vis-à-vis ce problème de flux de data et de confidentialité pardon des données le partage de ces données se fait presque mécaniquement sans réflexion nous savons ce que c'est à mettre un vaguement nous savons qu'elles sont utilisées et nous les acceptons sans vraiment savoir comment à contrario sans ces fameuses données sans notre ADN numérique on dirait on peut difficilement accéder aux services en ligne et du coup notre équipe pense que tout ça a forcément des conséquences et nous ne souhaitons pas être soumis à ces conséquences et voilà depuis un sujet très large de la mobilité connectée on est arrivé à d'autres problématiques pardon comment sensibiliser les utilisateurs aux données qu'ils partagent mécaniquement sur internet pour qu'ils soient plus réfléchis et probablement mieux maîtrisés voilà du coup voici notre promesse donc on a souhaité créer une application mobile qui va prendre la forme d'un jeu d'enquête dans laquelle l'utilisateur va être confronté justement à ses propres données personnelles vu qu'au début du jeu on va demander des autorisations vu qu'on est sur une application mobile on a toutes les autorisations d'accès aux données et on va utiliser ces données pour les distiller dans le jeu au fur et à mesure de l'enquête afin de sensibiliser le joueur sur ce sujet au niveau des données justement personnelles donc on souhaite cibler des jeunes adultes qui sont principalement entre 20 et 30 ans et qui sont souvent connectés à leur smartphone pour le jeu ce sera du coup un jeu mobile immersif uniquement sur Android le joueur pourra y jouer n'importe où tant qu'il peut utiliser son smartphone librement et qu'il est dans un endroit calme aussi pour pouvoir suivre un peu tout le déroulé et être assez concentré dans le jeu et du coup enfin pour le comment on est dans une enquête narrative dans laquelle on va comme on l'a dit précédemment impliquer l'utilisateur au fur et à mesure de l'aventure j'avais oublié de rallumer mon micro pardon donc durant cette expérience nous avons voulu provoquer un face à face donc avec l'utilisateur et ses données personnelles notre application elle est présentée comme étant un jeu d'enquête dans lequel l'utilisateur trouve le téléphone d'une personne qui a disparu il va falloir enquêter en fouillant dans le téléphone pour chercher des informations au fur et à mesure que l'enquête avance l'utilisateur commence à trouver des photos des sms des contacts qui pourraient être les siens et l'utilisateur finalement se rend compte que certaines de ses données ont été exploitées il finit alors par se confronter à lui-même et à son ADN numérique qu'il aura contribué à créer en nous autorisant l'accès à ces données donc je vais vous expliquer rapidement le scénario utilisateur donc pour commencer l'utilisateur télécharge l'app via notre site vitrine après l'introduction l'utilisateur est confronté à une première énigme où il doit déverrouiller le téléphone de la personne qui a disparu ensuite l'utilisateur peut parcourir un peu l'interface du téléphone il va y trouver plusieurs applications qui sont verrouillées d'autres non ensuite il va recevoir un personnage pardon un message d'un personnage qui s'appelle Janus qui va mettre en place le contexte et lui demander d'enquêter sur cette personne du coup qui a disparu l'utilisateur va ensuite être confronté à une deuxième et troisième énigme durant lesquelles il va prendre connaissance du chantage qu'a subi la personne qui a disparu mais pour cela pour résoudre les énigmes il va devoir fouiller plus en profondeur dans le téléphone pour trouver des indices au fur et à mesure de son avancement l'interface va se mettre à glitcher à bugger de plus en plus jusqu'à ce que finalement l'utilisateur se rende compte qu'il a été dupé par Janus et que celui-ci lui révèle donc la vérité au final du coup l'utilisateur aura accès à son ADN numérique fait des données que nous aurons collectées ainsi qu'à une page pour avoir des informations sur comment mieux protéger ces données et une petite page d'en savoir plus sur l'équipe du coup au niveau de la direction artistique générale on a choisi de plonger dans des tons qui sont assez sans donc avec une majorité de noir et des couleurs qui vont être un peu plus violentes comme du bleu assez fluo et du vert totalement vert RGB et on a aussi misé sur des formes assez minimalistes donc en fait c'est vraiment un travail typographique et de forme qui va vraiment donner une atmosphère à notre application donc concernant notre chart graphique en fait on a choisi d'en faire non pas une mais deux parce que tout notre projet va reposer sur un sujet de dualité en fait entre le réel et le virtuel et on va avoir donc l'ambiance du jeu qui va s'adapter en fonction de la progression du joueur dans notre application donc au début on va commencer avec une chart graphique qui va être plutôt clair donc avec une majorité de blanc un petit peu de gris pour les textes les icônes et ponctuées de couleurs comme du bleu et du bronze et plus il va avancer dans le jeu plus ça va commencer à devenir bizarre plus la deuxième chart graphique va commencer à s'introduire donc ça va être une charte qui va être beaucoup plus menaçante donc ça va être un peu l'opposé de la première là il va y avoir beaucoup de noir et des couleurs qui seront plutôt violentes comme un vert très fluo qui va nous donner une sensation de nous attaquer le mélange entre ces deux chartes graphiques du coup sera fait comme l'a dit Sarah avec des glitchs donc ce sera vraiment progressif et c'est cette deuxième charte graphique donc qui est beaucoup plus sombre qu'on va utiliser pour toute la promotion autour de notre projet donc pour les affiches pour le site vitrine et pour le teaser notamment du coup on va passer on va vous montrer le site vitrine et la démo vidéo sur le site qui est disponible sur la vitrine là vous pouvez voir l'affiche qu'ont réalisé les graphistes pour l'application donc sur le site en arrière plan on a justement un dégradé du blanc vers le bleu januarius et enfin le noir qui reprend du coup la charte graphique en passant du coup du blanc qui est plus qui paraît un peu inoffensif à des couleurs beaucoup plus sombres et plus on va plonger entre guillemets dans le site et entre guillemets dans les données plus on va avoir des glitchs des images un peu subliminales des lignes qui se déforment etc donc là on a une section à propos où on peut télécharger le jeu l'APK du jeu uniquement sur Android comme on a précisé précédemment et la vidéo démo et enfin on a une petite section pour justement présenter l'équipe avec des gifs qui nous représentent un peu qui sont sous-titres Du coup, juste pour vous introduire rapidement la vidéo qu'on vous montre, là c'est une démo de l'application qu'on a scénarisée. Je ferai quand même quelques commentaires pour vous expliquer ce qu'il se passe à l'écran. Et je tiens aussi à préciser que le tournage et tout ce que vous allez voir à l'écran a été fait du coup avec l'application qui a été développée. Sous-titrage ST' 501 Donc ici, les écrans introduisent l'application. C'est aussi le moment où il y a toutes les autorisations qui se déclenchent et qu'on passe un petit peu systématiquement sans vraiment lire du coup ces autorisations. Ensuite, ici, elle doit déverrouiller le téléphone. Au bout de trois tentatives, une aide va lui être donnée pour l'aider à déverrouiller le téléphone. Donc là, s'en suit une petite partie un peu d'exploration de l'application et des données. Elle va recevoir ensuite une notification de Janus qui va l'inviter à discuter avec lui. C'est cette conversation qui donne le contexte à l'utilisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Par la suite, Annaëlle reçoit une notification de Janus qui l'invite à discuter avec lui. Et c'est cette conversation, pardon, donc une notification pour l'aider et lui donner des indices en fait. Janus, il intervient régulièrement en fait pour aider l'utilisateur lorsque ça fait un moment qu'il ne joue plus à l'application. Ici, donc ici, elle doit déverrouiller la boîte mail et aussi débloquer la galerie. C'est donc les deuxièmes et troisièmes énigmes. On a choisi également de laisser des indices sur ce mystérieux personnage qui est Janus dans certaines conversations SMS. Donc ici, elle vient de trouver le mot de passe dans les SMS qui permet donc de déverrouiller la galerie. Donc là, elle est incitée à fouiller un petit peu dans la galerie, à chercher parmi les photos et à examiner les photos pour trouver le mot de passe qui permettra de déverrouiller les mails. Donc là, elle vient de le trouver. Merci. 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 Trop chelou, basique pour moi. Donc ensuite, après ce message, elle a accès à un menu où en fait, elle va pouvoir avoir accès à une page pour protéger ses données, donc avec les petits tips, comment on a eu accès également à ces données, etc. Une page également à propos sur notre équipe et pour finir, une page avec son ADN numérique où elle va pouvoir découvrir le nombre de données auxquelles on a eu accès grâce aux autorisations qu'elle a validées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour la suite, si on était amené à développer notre projet, c'est qu'on puisse enrichir un peu plus notre scénario pour qu'il soit plus complet et qu'il permette une expérience qui serait plus longue. Donc plus immersive. On souhaiterait également accéder à plus de données utilisateurs pour l'impliquer dans le jeu, mais aussi dans la vie réelle. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et bravo. C'était, je trouve le concept assez génial, vraiment. Je me demande ensuite en termes de com', je ne suis pas encore allé fouiller sur le site sur Netlify. Comment est-ce que vous comptez surprendre les gens ? Parce que vous nous avez quasiment tout dit dès le début, que ça allait choper nos données. Mais comment se débrouiller pour qu'il y ait un effet, comme dans votre vidéo, un effet de viralité où on dit aux gens de le regarder sans qu'ils se doutent du twist à la fin ? Alors, pour le coup, en fait, on vous l'a dit dès le départ dans la présentation pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on allait vous montrer, etc. Mais ce n'est pas du tout, en fait, on ne le dit pas du tout sur le site ou quoi. On n'explique pas qu'on va piéger, du coup, l'utilisateur. Par ailleurs, en termes de communication, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on avait pensé également, notamment pour les affiches, à avoir des affiches qui fonctionneraient en réalité augmentée et qui apporteraient peut-être quelque chose d'un peu étrange. Pardon, je crois que mon ordinateur n'a plus de batterie. C'est pas grave. Mais qui, du coup, pourra apporter du coup une surcouche à la réalité, un peu comme on le fait dans l'application et donc apporter un petit truc en plus. Voilà. Entre autres, en tout cas. Oui. Et du coup, pour le site, on a décidé de mettre notre vidéo de la démo juste pour, je pense, juste pour le jury, pour que tout le monde puisse accéder à la productivité. Après, je pense qu'on va passer par un teaser, justement. Ok. Je comprends. Une question technique un peu con. Si jamais je ne donne pas l'autorisation pour X ou Y fonctionnalités, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Oui. Pas de permission, pas de jeu. Mais en fait, avant, on a pensé à, genre, cacher les permissions ou scénariser pour que l'utilisateur accepte les permissions au fur et à mesure, sans qu'ils prennent compte. Mais là, on n'a pas de temps et on peut montrer le côté d'accepter tout le système mécaniquement. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et quand tu dis camoufler, l'idée, c'est qu'on ne sache pas si on autorise dans le téléphone, dans notre téléphone ou dans le téléphone qu'on est en train de regarder via l'appli, c'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, au fur et à mesure du jeu, on va demander, donner des actions pour que l'utilisateur soit accepté à l'autorité, la caméra ou la galerie, par exemple. Mais ce n'est pas vraiment que c'est fait pour fouiller dans son bon device pour les données. Ok. Ouais. Le but, c'est du coup de flouter un peu la frontière entre le fictif et le réel. Techniquement, tout se passe sur ma machine ou il y a un serveur derrière que ça fonctionne comment? Vous vous traitez, vous les donnez ou pas? Oui. En fait, après l'autorisation, on a pu récupérer toutes les données, genre les SMS, les contacts, les appels et beaucoup plus. Mais comme c'est un jeu, enfin, c'est juste pour démontrer notre objectif, il n'y a pas de serveur non plus. Donc, on a juste à traiter les données, les mettre, les afficher dans notre application, notre OS. Il n'y a pas vraiment d'envoi au serveur pour ne pas faire, pour que l'utilisateur ne fasse pas de risque. Voilà. Et si vous aviez un propos qui continuerait après ça, c'est arrêter de prendre des risques les gens ou c'est… Vous diriez que ça va où votre… après avoir piégé les gens, en fait? C'est plus pour qu'ils réfléchissent, enfin, qu'il y ait une action réfléchie lorsqu'on accepte, en fait, ces autorisations, qu'on en ait conscience, qu'on soit conscient, en fait, que lorsqu'on accepte de partager sa localisation. Là, par exemple, dans l'application, vu qu'on l'a autorisée, on le voit, en fait, dans le mail du maître chanteur, en fait, on a la localisation exacte de l'utilisateur. C'est plus pour qu'il y ait, du coup, une prise de conscience et pas forcément… Enfin, parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a certaines applications qui ne peuvent pas fonctionner si on n'autorise pas le partage de certaines données. C'est plus pour qu'il y ait un geste conçu, en tout cas, lorsqu'on autorise le partage de ces données-là. Et une dernière pour la route, vous l'avez testé sur des cobayes inconscients? Non, on n'a pas eu le temps. En fait, je l'ai testé à mon amie et c'est assez creepy, elle a dit comme jeu. C'est le bon résultat, j'imagine. Oui. Merci. Je vais continuer dans les questions, justement, sur le côté un peu angoissant de l'outil, parce que quelque part, on sait qu'il va y avoir quelque chose sur nos données personnelles, etc. Donc, ma première question, c'est comment on fait pour prendre du plaisir, parce que le jeu, notamment, il y a du plaisir, mais sur quelque chose qui peut nous angoisser, nous faire peur de nous dire qu'on va se faire voler nos données, etc. Comment vous gérez ça? Parce que si par avance, déjà que les gens ne veulent pas installer StopCovid, parce que ça respire les données et ça les envoie au gouvernement. Comment vous allez dire aux gens, si, si, mais ça reste en local, c'est chiffré, c'est un jeu, on ne récupère pas les données. Ça va être quoi, la communication autour de ça? Alors, d'un point de vue réel, déjà, il faut savoir que si je ne dis pas de bêtises, enfin, les devs me diront si je dis une bêtise, mais si je ne dis pas de bêtises, déjà, par rapport à ce qu'on autorise, enfin, toutes les autorisations et les données qu'on récupère, déjà, en fait, c'est très difficile de mettre ça sur un store par rapport aux données, justement, qu'on récupère. Donc, enfin, j'ai envie de dire, malheureusement, mais, enfin, c'est un peu dommage, en fait, que ça se passe comme ça, mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais, en gros, en gros, comment dire? Pardon, je parle un peu mes mots. J'essaie de formuler ma pensée, mais... Si ce n'est pas sur le store, les gens, ils l'installeront via une autre voie. Donc, en téléchargeant ou je ne sais pas quoi sur Instagram. Mais, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on ne communique pas du tout, en fait, sur le fait qu'on récupère ces données-là. C'est vraiment laisser à la surprise de l'utilisateur au fur et à mesure qu'il va, en fait, jouer et qu'il va comprendre que, enfin, Janus, du coup, l'a berné, mais qu'à travers Janus, nous, les créateurs de cette application, on l'a aussi berné parce qu'on ne l'a pas forcément averti. Et c'est à ça qu'elle sert cette application. C'est pour la prise de conscience. Ok. Et alors, super. Et j'avais deux autres questions sur, justement, le design. Là, est-ce que vous avez repris l'interface d'un système d'exploitation existant du téléphone, ou vous en avez créé un à part entière ? Je ne sais pas, bien sûr. Moi, je suis sur iPhone, donc je connais très bien l'interface d'iPhone. Android, je ne sais pas si vous avez pris une version d'Android ou si vous avez recréé. Léa, tu veux peut-être en parler ? Oui. Alors, du coup, concernant l'interface, en fait, on n'a pas vraiment repris celle d'un téléphone normal. En fait, on a tout fait pour que ça reste intuitif. Donc, on a laissé, évidemment, le système de pages avec les applications, les appels, les messages, les boutons pour revenir à la page d'accueil, tout ça. Mais sinon, on a enlevé certains éléments qui ne gênaient pas à l'utilisation. Donc, des petits détails, des filtres, tout ça, pour que ça vraiment avoir quelque chose de plus simple. Il y a mon chat qui fait du bruit, je suis désolée. Pour que vraiment ce soit doux et que ce soit très propre, très lisse et très clean. Parce qu'en fait, comme je disais, ça va progressivement sombrer au fur et à mesure que l'utilisateur va jouer. Donc, au départ, il faut vraiment que ce soit beau et que ça n'inspire pas la menace, en fait. Donc, il se sente bien. Et ça va venir progressivement avec les bugs, tout ça. où là, du coup, il va commencer à douter. Et ce qui m'amène, merci pour la réponse, et ce qui m'amène justement à ma deuxième question, et qui sera la dernière, c'est pour l'utilisateur, comment est-ce qu'il fait bien la différence entre un bug, genre votre appli, elle est mal codée et ça déconne, d'un vrai glitch qui est là pour le surprendre. Parce que des fois, mon téléphone bug et je suis frustré, le scroll, il ne scrolle pas, ou il y a un truc qui s'éteint, et je me dis, bon, ça a planté, je le relance. Donc, je ne suis pas inquiété, c'est un peu frustrant, mais c'est normal. Et là, dans votre interface, il y a des glitchs très graphiques. Donc ça, je n'ai pas de doute, c'est le jeu qui m'impressionne. Mais parfois, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent mettre un entre-deux. Comment vous gérez cette différence entre les deux, d'un point de vue graphique, d'un point de vue du design de l'expérience ? Alors, du coup, comme vous l'avez remarqué, nos glitchs et nos bugs, ils sont très graphiques. Clairement, quand ils apparaissent, on les remarque. Et surtout, ça arrive après une interaction que l'utilisateur a faite. Donc, par exemple, quand on est dans la galerie et qu'il regarde des photos qui sont à lui, qui ne sont pas des photos fictives, là, ça va glitcher. Quand il y a un message bizarre de Janus, un indice vraiment tordu, là, ça va glitcher aussi, en fait. C'est vraiment sur certaines informations que ça va bugger. Et plus il va se rapprocher de la fin, plus ça va bugger. Donc, il y a et le côté esthétique, et le côté interactif, c'est-à-dire que les glitchs n'arrivent que dans certains moments précis. C'est ça. Au début, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'utilisateur est capable d'identifier aussi, quoi. Voilà. OK. Mais sinon, le projet est super cool et ça me l'a envie d'y jouer. Donc, c'est chouette. Merci. Cool. OK. Donc, c'est à moi de poser les questions. On a perdu Louis-Jean, là, pour l'instant, mais on va le retrouver. J'espère bientôt. OK. Ça marche. Bravo pour le travail, le travail qui a été fait pour mener ce projet-là. J'imagine qu'il y avait plein de contraintes. Il y avait une idée de départ et vous avez eu plein de contraintes au fur et à mesure du projet. Ça se voit. Et par rapport, justement, aux autorisations et tout, j'ai quand même un doute. Je pense avoir suivi, mais j'ai quand même un doute. Je n'ai pas compris si c'était des vraies autorisations, si c'était des vrais mails qui étaient un peu encodés. Est-ce que c'est des vrais ? Alors, c'est des vraies autorisations. Et en fait, comme on peut le voir dans la démo, par exemple, à un moment donné, elle va montrer, quand elles sont dans le parc, un contact. En fait, on récupère effectivement des vrais contacts du téléphone de l'utilisateur qu'on introduit dans les contacts de notre fausse interface. On a du coup, pour l'instant, on a récupéré donc les contacts, les SMS, la localisation et c'est tout ? Les photos, la galère. Voilà. OK. C'est logique. Vous n'avez pas pour pouvoir le… Attends, j'ai une autre question avant. C'est que si on rentre et qu'on n'accepte pas les autorisations, je prends pour un utilisateur averti. Par exemple, si je télécharge une application et que je vois qu'ils me demandent des choses et je ne vois pas trop le lien avec le service, donc je refuse, l'application ne marche pas. Vous tirez une conclusion ou vous dites « Bravo, vous n'êtes pas trop bête » ? Enfin, c'est un peu… C'est une solution à laquelle on pourrait penser, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas pensé forcément à l'utilisateur averti, mais effectivement, ça pourrait être une solution, une solution, mais à voir comment on introduirait ça dans l'application. Sachant que parfois, il y a juste des personnes qui ne sont pas forcément averties non plus et qui refusent les autorisations. Donc, à voir comment on introduit ce genre de choses, mais effectivement, ça pourrait être une piste pour plus de développement. D'accord. Oui, après, je me peux ajouter un peu. Donc, en fait, j'ai demandé plein de autorisations parce qu'en vrai, ce n'est pas visible, mais j'arrive à récupérer toutes ces données-là. En fait, à partir de toutes ces permissions-là, c'est juste qu'on a montré les quatre catégories photo, SMS, gallery et contact. Sinon, en fait, je pense que ce n'est pas très difficile à enlever les permissions pas nécessaires. Et genre, même si ce n'est pas nécessaire, on peut refuser, on peut quand même accéder au jeu avec les faux data, je pense. voilà. Ah, OK. C'est intéressant, en tout cas, entre le jeu et la réalité, je ne sais pas si ça aurait été mieux si c'était que du fictif, que du jeu, c'est-à-dire avec un faux utilisateur qui a des fausses autorisations et rentrer vraiment sachant que c'est un jeu. C'est sûr, l'impact ne serait pas le même. Mais comme disait Louis-Jean aussi tout à l'heure, pour arriver, réussir à berner la personne, à l'attirer avant, c'est-à-dire que le jeu soit suffisamment attractif en lui-même pour le tenir en haleine, le garder jusqu'à la fin, jusqu'à la morale aussi de l'histoire. Et puis, voilà. Malheureusement, le mot berner ne résonne pas bien dans mes oreilles, mais en tout cas, c'est peut-être efficace pour se rendre compte de certaines choses plutôt qu'un message tout simple qu'il faut faire attention pour s'en rendre compte. En tout cas, bien joué pour le projet. Merci. Merci. Après, je vais juste rajouter un petit truc, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas énormément dans la démo. On ne le voit qu'à la fin, mais on a aussi, pour accentuer la sensibilisation, cette espèce d'ADN numérique avec les données à la fin. C'est vrai qu'on passe très rapidement dessus, mais cette espèce, du coup, on montre, on dit carrément à l'utilisateur qu'on a récupéré, par exemple, 120 de ses contacts où, du coup, je ne sais pas, moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai 30 000 SMS, mais du coup, on peut voir ce que ça représente dans une sorte de data visualisation. On n'aime pas trop ce mot-là, mais du coup, cette espèce d'ADN numérique. voilà. Ok, merci. Ok, merci. Je vérifie mon téléphone pour voir si vous ne m'avez pas piraté, quand même. Tout va bien, ça a l'air d'aller. Donc, écoutez, merci. Et puis, on va passer au groupe suivant. Merci, en tout cas, pour la présentation et la vidéo. Merci. Merci. Donc, le groupe suivant, Mekanima. Donc, avant de commencer, de vous parler de votre projet Mekanima, j'aimerais juste vous donner un peu une idée de qui a participé quand même au développement du projet. Donc, en termes de développement, on avait Arnaud qui s'est beaucoup occupé de la partie BAC. Moi, Aurélien, donc, il s'est beaucoup plus occupé de ce qui est intégration et front. Et en termes de design, on avait Vincent et Chloia qui se sont tous les deux occupés de l'ADA et d'interface utilisateur. Donc, pour revenir au commencement de Mekanima, le sujet de la mobilité connectée nous a inspiré un parcours pour la mobilité et l'aspect collaboratif pour le connecté, pourquoi pas accentué par des appareils connectés entre eux. Concernant notre problématique, nous avons développé notre projet pour le musée des arts et métiers qui rassemblait chacun de nos passions communes pour la médiation culturelle ou bien pour la science. et nous savions de plus que la communication numérique du musée était privilatée ce qui a créé une opportunité pour notre projet. Donc, est-ce que je peux intervenir quelques secondes ? Parce que sur Twitch, moi en fait, j'ai que la moitié de l'écran. Alors, je ne sais pas si les autres membres du jury ont la même chose que moi ou pas. Moi, j'ai que la moitié de l'écran. Clique sur le bandeau pour tout avoir. C'est écrit voir le live, il faut cliquer dessus. Ok, ça marche. Merci, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Donc, nous voici sur le site de présentation. Hop, je scroll, ça devrait arriver soon. Donc, le projet en bref. Pour poser les bases, notre projet est un escabillage collaboratif au musée des arts et métiers et plus particulièrement centré sur le domaine des instruments scientifiques. Cette expérience, on l'avait pensé pour qu'elle se déroule plus tôt lors des nocturnes et est plutôt ciblée vers les 20-30 ans. Une cible en général plutôt délaissée par ce genre d'expérience. Et par exemple, on avait observé que le musée avait déjà une offre de médiation mais vraiment orientée pour les enfants. Plutôt les jeunes enfants en plus. C'est pourquoi on a décidé de partir à contre-pied et de faire une expérience plutôt pour les adultes. Autre particularité, on a privilégié le bring your own device. C'est-à-dire que chaque participant effectue l'expérience sur son propre appareil. C'est pratique parce que c'est un environnement qu'on connaît, on maîtrise son appareil et on l'utilise au quotidien. C'est juste plus pratique pour tout le monde et ça coûte moins cher au musée. Et enfin, l'expérience se joue à quatre joueurs en simultané avec chacun un appareil. Ensuite, en ce qui concerne le jeu, on a choisi un scénario assez classique d'enfermement, d'escape game. Donc en effet, il s'agit de quatre chercheurs qui sont venus sur place pour observer la galerie des instruments scientifiques qui vont se retrouver pris au piège par les esprits de l'église Saint-Martin-des-Champs, église qui est juste à côté du musée. Et la question est arriveront-ils à s'extirper ? Donc ce qui va les attendre dans ce jeu, c'est un parcours à travers la collection des instruments scientifiques et l'objectif sera d'obtenir le code du cadenas pour pouvoir s'échapper. Donc je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste une mission. Donc elles sont au nombre de trois dans le projet. Chacune d'elles, elle fait un focus sur un instrument qui est présent dans le musée en physique. Donc par exemple, la première mission, on fait un focus sur la lunette astronomique de Galilée que l'on peut voir dans l'étage de la collection des instruments scientifiques. Les joueurs vont devoir redonner vie virtuellement à cette lunette qui est figée derrière la vitrine et qu'on peut voir quand on est en physique. Pour ça, ils vont devoir utiliser une série d'outils virtuels comme la boussole ou encore les lentilles pour reconstituer plus ou moins l'expérience que peut être l'utilisation de ce genre d'outils. Et donc, à la fin de chacune des missions, on découvre un indice qui va nous aider à trouver le code final. Donc il faut évidemment les trois indices des trois missions pour trouver le code final. Bien sûr, pour avancer, la synchronisation et la communication sont indispensables. Il faut communiquer, il faut s'entraider pour avancer. Et donc, chacun des joueurs a un rôle à jouer puisque chacun a un outil et donc chacun est indispensable pour la résolution de la mission. Mais on reviendra plus tard là-dessus, notamment dans la démo. Donc en effet, pour réussir une mission, il va aussi falloir comprendre les objets du musée qui sont devant nos yeux et c'est pourquoi un contenu didactique sur l'objet en question est accessible via une notice virtuelle. Et donc, pour récapituler un petit peu les grands objectifs de notre projet MECANIMA, le premier, c'est la valeur de transmission et ensuite, il y a aussi l'idée de rompre la linéarité d'une visite traditionnelle ou encore de faire de nouvelles rencontres. Car en effet, pour participer, il faut s'inscrire en amont et on s'inscrit par groupe de quatre mais on peut aussi s'inscrire à deux et se retrouver avec deux autres personnes qui ont fait la même démarche que nous. Donc concernant la communication, nous avons pensé à des affiches qui font écho à l'imaginaire collectif du lieu et donnent également un aperçu de l'univers qui sera déployé dans l'expérience. Nous avons aussi pensé à une communication qui pourrait se déployer sur les réseaux sociaux du Musée des Arts et Métiers avec des vidéos sur un format court, sur une anecdote du type « Le saviez-vous ? » qui fera un focus sur un des objets, en l'occurrence la lunette astronomique de Galilée que l'on va retrouver dans notre expérience. et ce qui est pratique dans ça, c'est que ça permet de se décliner sur plusieurs objets que l'on va retrouver au cours de l'expérience et ça permet d'attiser la curiosité. Sur ce même principe de communication sur les réseaux sociaux, nous avons pensé à un teaser qui serait également disponible, notamment sur la page de l'événement « Péline ». En ce qui concerne les scénarios utilisateurs, Julien, notre persona par exemple, a vu ce poste sur son fil d'actualité Facebook et il va proposer l'expérience à trois amis. Donc, ils vont accepter et il va ensuite se rendre sur le lien du site du musée des arts et métiers qui était présent dans le poste. Et là, il va se rendre compte qu'il faut venir avec son propre téléphone et donc il faut penser à le charger. Et ensuite, une question assez pertinente dans ses amis, est-ce que ça marche sur iOS ? Oui, le principe, c'est que ça marche sur le maximum de téléphones possibles, donc iOS et Android. Donc maintenant, il n'a plus qu'à retourner sur le site du musée des arts et métiers et remplir le formulaire, choisir un créneau, un horaire pour les nocturnes et ensuite, quelques jours plus tard, il se rend à la nocturne du musée des arts et métiers avec ses trois amis. Donc là, ils vont se rendre à l'accueil et à l'accueil, un membre du personnel va leur donner une enveloppe fermée sur laquelle il est inscrit qu'il ne peut pas ouvrir avant d'avoir reçu l'autorisation et derrière l'enveloppe, il est inscrit l'adresse du jeu mecanivac.fr avec un code d'équipe et les quatre joueurs vont devoir se connecter à cette même URL avec un code pour entrer vers une room virtuelle. Ainsi, le jeu est jouable par plusieurs groupes en même temps et ce qui a aussi été pensé pour éviter les problèmes réseau, c'est que la reconnection se fait automatiquement à la bonne room si un problème de réseau survient. Et quand il se connecte, le site passe en full screen ce qui favorise aussi l'immersion. Donc là, les quatre joueurs sont connectés et ils commencent l'expérience et sont plongés dans le scénario et selon les indications du scénario, ils vont rejoindre la collection des instruments scientifiques qui se situent donc au deuxième étage donc un petit plan leur indique la marche à suivre pour rejoindre la collection. Donc là, ils sont invités à se rendre à la première mission. Comme il s'agit d'une première utilisation, nous avons mis en place un système de pop-in qui explique le concept. Donc pour répondre à la prochaine question, il va falloir observer et chercher à travers les vitrines du musée in situ. Donc la première question est de nombreuses découvertes astronomiques ont eu lieu dans cette ville. De quelle ville s'agit-il ? Donc là, ils trouvent Florence dans la zone des lunettes astronomiques. Donc ils ont réussi et ils peuvent ainsi commencer la première mission qui fait un focus sur la lunette astronomique de Galilée. Donc l'écran avec l'illustration permet de montrer qu'ils sont bien face au bon objet. Donc l'objectif de la première mission est de trouver l'indice qui se cache dans les montagnes du ciel. Donc ils vont devoir utiliser virtuellement la lunette pour trouver cet indice grâce à une série de quatre outils. Les lentilles, le calendrier lunaire, l'objectif et la boussole. Et un outil est disponible uniquement pour une personne. Ainsi, chaque joueur a un rôle et la mission ne peut être réussie sans la coordination des quatre. Donc là, ça y est, chacun a choisi un outil. Et celui qui a choisi les lentilles est le maître verrier. Celui qui a choisi l'objectif est l'astronome. Celui qui a choisi le calendrier lunaire est le maître du temps. Et celui qui a choisi la boussole est le maître de l'orientation. Ils ont chacun un nom qui leur attribue une fonction. Donc dans un premier temps, on va se focaliser sur l'interaction entre les deux écrans de gauche, le maître verrier avec les lentilles et l'astronome avec l'objectif. Et si on regarde d'un peu plus près, sur chacun des écrans, des phrases en bas peuvent aiguiller les joueurs sur l'action qu'ils doivent effectuer. Donc sur l'objectif, par exemple, il est écrit « Tant que vos coéquipiers n'auront pas choisi quel astro servir, dans quelle direction et avec quel matériel vous n'êtes pas prêt d'admirer la lune. » Et en effet, on voit que l'écran à droite de l'objectif est totalement flou, on ne voit rien. Et c'est justement le maître verrier qui a cette capacité de gérer la netteté. Et ensuite, sur les outils, on a toujours un accès à des indices et c'est ce qui va nous permettre de trouver la solution. Donc là, le joueur avec qui a les lentilles va se rendre dans les indices et le premier indice va lui indiquer que la réponse se cache peut-être dans la notice. Donc il va ensuite se rendre dans la notice et la notice, elle est construite de manière didactique et elle s'intéresse à la lunette astronomique et elle permet de trouver bon nombre de solutions et permet de mieux comprendre l'objet. Donc là, il est au cœur de la notice et il va voir la bonne combinaison de l'entilles. Donc il s'agissait d'une entille convergente et une divergente. Donc il n'a plus qu'à retourner dans son outil et refaire cette combinaison, refaire la bonne combinaison pour espérer voir l'objectif devenir net. Et là, comme par magie, ça devient net. Donc revenons maintenant aux quatre outils. Pour la l'entille et l'objectif, cela semble en bonne voie et on va maintenant s'intéresser aux interactions entre la boussole et le calendrier lunaire, donc les deux écrans de droite. Donc la lune choisie dans le calendrier à droite a un impact immédiat sur la boussole juste à gauche. Donc pour savoir quelle lune choisir, le joueur peut tester, il peut aussi se rendre dans la notice comme on vient de le voir, comprendre pourquoi le premier quartier est le plus judicieux. Donc là, le calendrier lunaire va choisir le premier quartier. On va maintenant s'intéresser aux interactions entre la boussole et l'objectif. Ils sont tous deux reliés au gyroscope. Les joueurs sont invités à reproduire des mouvements d'utilisation à tourner sur eux-mêmes. Et un des défis techniques est l'accès à ces données sur tous les téléphones iOS comme Android. Donc celui qui a la boussole trouve la bonne orientation. On n'a plus qu'à l'indiquer à celui qui a l'objectif. Donc si on fait un petit récapitulatif, l'objectif est net grâce aux lentilles. Il est dans la bonne orientation grâce à la boussole. Il a la bonne lune qui est sélectionnée grâce au calendrier lunaire. Donc l'astronome peut voir l'indice dans les montagnes du ciel. Il lit le chiffre 17 dans la Lune et il clique sur « En a trouvé ». Et ça y est, la mission 1 est validée et cela débloque la mission 2 que Aurélien va vous détailler. Donc en ce qui concerne la mission 2, c'est la même mécanique qui est encore appliquée. Donc on va devoir chercher une réponse dans le musée qui va nous amener à un objet comme avec Florence au début. Donc ce sera pour le coup comme objet l'horloge marine et non pas la lunette astronomique. Donc il faudra trouver la réponse grâce à une série d'outils virtuels. Donc c'est-à-dire encore pareil, là pour le coup ce ne sera pas des lentilles mais ça pourrait être la boussole ou encore le cadran solaire. Donc en fait il faut toujours utiliser les capacités de son téléphone. Donc on peut se déplacer, on peut bouger son téléphone dans tous les sens et essayer de trouver des réponses. On va maintenant faire une petite ellipse temporelle où on va retrouver nos 4 joueurs qui ont réussi les 3 missions. Et donc lorsqu'ils ont réussi les 3 missions, ils peuvent ouvrir la fameuse enveloppe qu'on leur a donnée au tout début. Donc on a vu plus tôt dans la présentation. Donc quand ils ont donc réussi ces 3 missions, ils réussissent à s'échapper. Ils ont donc invité à ouvrir cette enveloppe qu'on leur a transmise au début et ils découvrent une carte papier des instruments scientifiques hors les murs qui est au cœur de Paris. Donc le but de cette carte c'est surtout d'inviter les joueurs à prolonger leur découverte à une plus grande échelle. Donc ça se traduit par aussi une version interactive de cette carte parce qu'on ne va pas forcément toujours se déplacer avec la carte papier donc il y aura aussi un site web avec cette carte. Et donc ils pourront se reconnecter à la même room avec le même code qu'on leur donne au début avec ce même code d'équipe et ils vont pouvoir avoir des informations courtes sur les instruments scientifiques et les lieux majeurs de la science dans Paris. Donc ensuite en ce qui concerne les interactions donc la navigation elle s'effectue principalement par une barre de nav qui peut justement rappeler les applications et on a fait ce choix pour faciliter la prise en main qui s'effectue dans un temps qui est relativement court et donc cette barre de nav donne accès à trois oublets qui sont la notice les indices et la partie on a trouvé pour rentrer le code. Ensuite en ce qui concerne la direction artistique on a souhaité garder un lien fort avec l'imaginaire collectif auquel peut renvoyer le musée et également rappeler la dimension scientifique avec des illustrations précises qui peuvent rappeler les gravures par exemple. Donc en ce qui concerne les technologies utilisées donc en termes de langage technologie serveur on s'est orienté sur du node et des sockets donc avec Socket.io qui nous permet de créer ces rooms et de faire l'interaction entre les différents joueurs et d'avoir cette instantanéité qui est vraiment sympathique en jeu. De plus on a donc en framework front Next.js qui est donc un framework appliqué à la librairie React donc ça nous permet de faire pas mal de choses plutôt sympathiques également et on a aussi en CDN on a Cloudflare pour sécuriser tout ce qui est requêtes HTTP etc et donc sécuriser notre site web. Ensuite je vais exposer en détail quelques petits défis techniques qu'on a pu rencontrer donc je vais commencer par l'orientation ça c'était sûrement le plus gros c'est que pour notre boussole et notre objectif on a besoin de position absolue c'est à dire que tous les téléphones ensemble doivent avoir le même nord pour qu'on ait une orientation cohérente et pas que tout le monde se tourne dans tous les sens sans que ce soit synchronisé ça c'est un défi à part entière et ensuite chaque téléphone a des capteurs différents donc il y en a qui n'ont pas de gyroscope par exemple mais qui ont juste un accéléromètre et c'est beaucoup moins pratique pour ce genre de données c'est beaucoup moins précis et du coup on s'est aperçu que sur mon téléphone ça marchait plutôt bien parce que j'avais un gyroscope mais sur le téléphone les téléphones de Vincent avec le Elia ça marchait beaucoup moins bien ça tremblait et tout et en fait c'est qu'ils n'avaient pas ce gyroscope donc ça nécessitait pas mal d'adaptation de filtrage des données pour avoir une expérience fluide et fonctionnelle un autre défi c'était Safari parce que pour tout ce genre d'API un petit peu particulière et pas utilisé très souvent comme la position en absolu c'est plus facile à obtenir en fait on utilise indirectement la position de la boussole alors que les autres on utilise seulement la position absolue donc ça nécessite encore un peu de traitement les degrés sont inversés donc c'est encore des adaptations supplémentaires et enfin j'ai personnellement aussi un téléphone avec un notch donc c'est le cas de beaucoup de téléphones récents comme l'iPhone X même les derniers Samsung enfin un peu tous les téléphones actuels en fait et ça nécessite encore une adaptation liée à ce notch en fait pour avoir un plein écran vraiment plein écran sans barre noire en haut qu'on soit le mieux immergé dans l'expérience alors donc là maintenant on va passer donc à la démonstration donc je vous propose une petite démo avec vos smartphones donc attention je fais un disclaimer on voudrait que ce soit seulement évidemment les trois membres du jury donc Franco, Geoffrey et Louis-Jean vous pouvez vous connecter sur mecanima.fr et rentrer dans la room au 1-2-3 normalement elle est déjà en place solders dedans donc vous n'avez rien besoin de faire à part vous connecter et vous devriez pouvoir vous connecter donc dans la room et vous voir tous les trois le quatrième joueur sera donc Arnaud qui va qui va donc vous aider s'il y a quelques soucis et qui va notamment vous faire passer chaque écran tout simplement parce que tous les écrans donc de chaque joueur donc vous quatre vous êtes tous interconnectés ça veut dire que si un joueur appuie sur un bouton comme je ne sais pas allez on y va pour passer à une autre page et bien ça fait passer tout le monde à la page d'après donc alors je me garde juste ça marche ok ça marche donc tout le monde passe à la page d'après donc ça fait que ça peut être un peu dérangeant pour l'expérience de tout le monde donc c'est Arnaud qui va s'occuper de passer à la page d'après yes si j'arrive à y aller yes ok super hop ah incroyable incroyable ça donc normalement les trois joueurs vous devriez vous voir dans une salle et il devrait manquer une personne si je ne m'abuse normalement vous devriez vous voir les trois il je crois qu'il y avait les quatre personnes il y avait quatre personnes de connecter peut-être Thierry aussi qu'on est quatre au final ce qui expliquerait ah non non moi je ne suis pas connecté j'ai déjà joué non c'est bon c'est bon he's ok he's ok ok parfait ok donc là on a tracé super il y en a un qui a tracé je vois ah bah parfait bon bah on arrive directement bah je te laisse y aller alors juste pour vous dire oui donc Arnaud va s'occuper de l'objectif c'est lui qui va prendre l'objectif puisque en gros c'est sur cet écran là qu'on peut voir la réponse à la fin de l'énigme et donc tout simplement pour que tout le monde voit la réponse et bah vu que c'est lui qui stream ça paraît ça paraît assez un peu plus judicieux voilà je laisse Arnaud avec vous alors alors donc est-ce que vous avez tous choisi un outil quel qu'il soit oui c'est bon pour moi ok alors qui a pris les lentilles je crois que je viens de les prendre ok donc si tu vois un télescope et les lentilles en haut les lentilles en bas c'est toi yep alors si si tu regardes mon écran dans le stream tu vois que c'est flou ouais bah c'est qu'en fait on n'a pas les bonnes lentilles on va en changer alors donc faut changer donc si je t'aide pour aller un peu plus vite bah parfait ah c'était bien mais là t'as changé c'est la convergente en haut et divergente en bas donc non là c'est pas bon ouais c'est le contraire là c'est il y en a une qui est bonne là les deux sont bonnes là c'est parfait on est net ok donc maintenant on va regarder le calendrier donc celui qui est sur la boussole il va pouvoir voir quand la personne sur le calendrier change change ses lunes ça devrait tourner autour de la boussole ouais ok donc moi je me dirige vers je dirige mon téléphone donc moi qui ai la boussole je me dirige vers la lune ouais tu peux enfin faut que ce soit la bonne lune et je suis pas sûr qu'il ait pris la bonne lune encore la bonne lune c'est le premier quartier donc c'est la troisième en partant de la gauche normalement ouais voilà là on est bon donc normalement c'est ce qui est un petit peu dommage parce qu'on a distance mais en fait l'idée c'est que comme on a les deux téléphones de l'objectif et de la boussole à côté la boussole permet d'orienter l'objectif pour éviter d'avoir à faire tout le tour en 360 parce que c'est un peu long finalement le champ de vision est assez faible avec le télescope donc malheureusement la boussole peut pas faire grand chose à distance mais c'est un des objets les plus importants au final pour pas dire le plus important donc je vais vous montrer la lune directement qu'on voit ici et normalement vous devriez pouvoir lire le chiffre qui est affiché dessus si on arrive yes donc qu'est-ce que vous voyez comme chiffre c'est dur d'être sur collaboré en même temps ok alors on va aller tous ensemble dans le petit bouton on a trouvé ah bah c'est déjà validé perdre normalement on valide en même temps donc là on est bon donc on a juste normalement on irait sur la mission 2 mais on n'a pas le temps de le développer oups yes ça a coupé c'est revenu parfait donc normalement on irait sur la mission 2 mais on n'a pas le temps de le développer donc on va directement s'échapper et là on a encore une petite énigme au même format que la toute première où en fait on est censé voir dans le musée la pascaline la maquette de la pascaline et voir jusqu'à combien elle peut calculer donc je vais vous montrer parce qu'on a pu faire du street view dans le musée vous allez voir dans le stream on va se déplacer dans l'atelier ça arrive voilà et du coup on peut voir la pascaline là donc à votre avis jusqu'à combien elle peut compter sachant que chaque roue peut afficher un oeuf et qu'il y a quatre roues vous le sentez comment ? vous mettez combien ? non plus ça n'est pas 36 non en fait on peut compter jusqu'à 9999 on peut faire des additions jusqu'à ces chiffres et après ça revient à 0 voilà et là c'est la bonne réponse donc ensuite on arrive un peu sur le même format que les outils d'avant euh des cas on arrive un peu au même format que les outils d'avant donc voilà on peut passer et là on nous donne les chiffres qu'il faudra additionner physiquement sur la pascaline évidemment on ne peut pas le faire aujourd'hui donc euh voilà ceci étant euh on peut aller dans la notice et observer un peu comment ça fonctionne euh comment on l'utilise euh le donner un contexte historique pourquoi on l'a utilisé euh pourquoi Blaise Pascal l'a inventé à 19 ans euh en regardant son père euh galérer à faire ses comptes euh et une fois qu'on a pu l'utiliser qu'on a pu faire tourner les rouages et trouver notre chiffre on va encore une fois dans on a trouvé voilà on est plus que on est plus que 4 je pense bah du coup normalement il y a 4 personnes et ces 4 personnes peuvent mettre les chiffres 1794 le problème c'est qu'on est plus que 4 donc les 4 premiers chiffres on peut mettre ouais merci de le récréer ok il manque le 1 et le 4 donc je sais pas qui a le 1 ou le 4 mais c'est pas moi heureusement que j'avais qu'on avait dit qu'il fallait pas se mettre dans la salle hum hum ça va être complexe moi j'ai plus j'ai plus l'interface enfin j'ai pas la même je peux pas rentrer de chiffres ouais t'as comme moi là euh non j'ai la liste des chiffres additionnés ouais si tu cliques sur on a trouvé ah ok c'est un peu coupé d'accord ok ok voilà et du coup il reste une personne je sais pas comment je vais pouvoir faire pour la fin on débug je vais peut-être débuter voir si je peux forcer la fin ou alors si le quelqu'un en trop peut se déconnecter je vais essayer de rafraîchir hop non je peux faire comme ça là bah aussi la personne en trop peut mettre le 4 ouais si la personne en trop peut aller dans ce dans on a trouvé et mettre le 4 elle doit être AFK merci Marius pour la team bot j'oublie pas de sub bon bah tant pis en fait idéalement il y avait une vidéo de fin en fait on arrivait à la fin de l'expérience et on pouvait s'enfuir et on pouvait enfin sortir du musée et en fonction du score qu'on pouvait avoir dans les indices donc on les a pas utilisés mais le principe c'est que quand on utilise des indices on achète des points ah yes on achète des points et avec ces points on fait le compte à la fin et en fait moins on en a utilisé meilleur est notre score donc bah voilà je pense qu'on a fait le tour après voilà bon bah merci de nous avoir écoutés et voilà merci on a fini merci merci beaucoup merci du coup on va repasser sur collaborate pour les questions super donc je peux commencer les questions si vous êtes ok ouais allongé c'est parti merci pour le jury d'avoir participé c'est pas facile quand même de faire participer un jury et du coup bon ça c'est bien ça s'est quand même pas trop mal passé surtout à vous c'est un super projet vraiment hyper complet on a pu vraiment rentrer dans l'expérience alors déjà autant dans le graphisme on a une qualité graphique très détaillée c'est vous qui avez réalisé cette illustration tout ça qui m'a dit à science c'est un graphique là c'est audacieux et ça fonctionne très bien avec le musée des arts et métiers donc on est cohérent aussi là dessus vous pourrez enfin voilà sans problème je pense le représenter sans rougir j'espère que vous le ferez c'est prévu c'est prévu bah très bien je voulais savoir un petit peu si vous aviez un peu chronométré ou estimé la durée de cette expérience exploratoire d'un morceau de parcours parce qu'en fait aujourd'hui quand on fait de la scénographie musée ou quand on fait des audio guides ou quand on fait des applications etc il y a toujours cette question de timing combien les gens vont rester devant l'écran devant l'interface et donc quand il y a des interfaces tactiles par exemple dans certains musées c'est prévu pour être pris en cours de route par exemple c'est prévu pour être avec une durée de moins de 4 minutes ou 3 minutes donc voilà vous pouvez savoir si vous aviez un peu calculé ce temps d'exploration alors tu veux répondre on n'a pas vraiment on n'a pas pu faire de test utilisateur réellement au sein du musée donc on n'a pas pu chronométrer ou avoir une idée précise du temps qu'allait demander cette expérience d'autant plus qu'à la mission 2 et mission 3 qu'on n'a pas développé donc on a pensé les scénarios déjà mais on n'a pas pu le concevoir réellement jusqu'à la fin donc on n'a pas on n'a pas pensé à ça non mais en fait l'idéal serait de se rendre dans le musée pour se rendre compte déjà le début combien de temps ça leur prend de lire le scénario de s'immerger de comprendre le fonctionnement est-ce qu'il faudrait 5 minutes est-ce qu'en 2 minutes ils comprennent ça c'est des choses qu'on n'a malheureusement pas pu tester le musée étant fermé mais ça serait oui ça serait bien de savoir et de en fonction de la difficulté de chaque mission aussi ça peut rallonger le temps d'émission et du coup le temps d'utilisation et du coup c'est un paramètre qu'on peut après après certains tests on pourrait le le tester et faire varier du coup le temps d'utilisation en fonction de la difficulté de chaque mission à titre d'exemple là on vous a présenté la mission 1 donc elle est plus simple entre guillemets que la mission 2 on a pensé aux écrans avec les interactions mais on n'a pas eu le temps de prendre ça n'a pas pu être intégré mais ça a été fait en design et en fait il y a des difficultés supplémentaires on pensait avoir une gradation dans l'émission d'accord et ce qui m'amène ensuite à la deuxième question c'est en effet est-ce que vous imaginez que vos utilisateurs seront autonomes dans le musée avec l'outil parce qu'en effet il y a deux difficultés à savoir la première qui est la phase d'apprentissage je suis devant mon téléphone c'est l'expérience nouvelle j'ai pas l'habitude d'être devant mon téléphone sur un système interactif dans un musée ça c'est pas encore partout et la deuxième c'est en fait je comprends le fonctionnement donc c'est des questions il faut synchroniser je dois répondre il faut que j'observe ce qu'il y a dans le musée etc tout ça c'est un langage que vous mettez en place et c'est un très beau langage et c'est un langage qui est autant graphique que dans l'expérience et donc c'est pour ça souvent les vidéos parfois on a des tutoriels on a des petits débuts d'amorçage ça je pense ça pourrait être intéressant de l'avoir pour avoir un début d'amorçage vous observez ça vous remplissez la date et c'est bon et à partir de là après on comprend la mécanique ludique est-ce que vous à terme l'objectif c'est vraiment de rendre autonome les utilisateurs et se débrouillent il n'y a pas besoin d'un petit oui quand même au final ça serait vraiment oui qu'ils soient autonomes qu'ils soient par groupe de 4 et ils peuvent faire l'expérience tout seul avec leur téléphone c'est totalement autonome c'est pour ça on avait mis en place les pop-ins mais c'est vrai qu'un petit didactique au début ça aurait pu aider notamment dès qu'on trouve la première réponse par exemple qui se cache dans la lune le chiffre 17 on avait pensé à un système qui pourrait mettre en exergue le bouton on a trouvé pour leur montrer que c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser ça y est vous pouvez utiliser le bouton on a trouvé donc des petits tips au niveau de l'interface qui pourraient améliorer la compréhension ok ça c'est intéressant et donc la dernière question c'est est-ce que vous connaissez le jeu de plateau qui se joue avec un smartphone qui s'appelle Unlock oui ça me fait un petit peu penser à ça où on mélange des choses à observer à retrouver et une mécanique ludique sur le smartphone et franchement j'avais joué aux toutes premières versions c'était compliqué ça fonctionnait pas toujours très bien ils ont fait beaucoup de progrès dans la jouabilité dans la simplification et dans le langage aussi interactif parce que c'est pas évident franchement de laisser en place et donc voilà je pensais que ça pouvait être une source d'inspiration et si vous le connaissez déjà tant mieux on a pu on y a joué un petit peu pour justement un peu bencher normal voilà pour moi c'est un peu principalement les questions que je voulais vous poser par rapport à ça merci beaucoup et encore bravo pour le projet merci 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 il y a du bruit chez David ok bah félicitations pour le projet vraiment vraiment sympa c'est 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 original j'avais un peu peur au début en lisant le pitch parce que parce que souvent les applications de musée je trouve ça assez compliqué de balancer entre être sur son smartphone et être dans le musée c'est difficile de souvent on passe toute sa visite le nez dans le smartphone et les applications interactives même que les musées ils font souvent sont un peu compliqués à mettre en place je crois bon là j'ai pas pu les expérimenter directement au musée mais j'ai eu l'impression que c'est un bon alliage des deux je voulais savoir si vous aviez contacté les arts et métiers si vous aviez si vous l'avez contacté déjà pour aller faire une visite pour mettre ça en place dans les lieux en réel ou sinon c'était peut-être pendant le confinement et vous avez tout dû faire à la maison est-ce qu'il y a un objectif de faire un éventuel partenariat avec eux je sais en fait on a pu se rendre deux fois avant le confinement au musée mais en fait on n'avait pas encore choisi ce qu'on allait faire en étant encore on a été pour voir pour prendre un peu quelles énigmes quelles missions on allait pouvoir faire mais du coup après c'est vrai que le confinement est arrivé et on n'a pas pu vraiment retourner c'est pour ça que d'ailleurs c'est des images street view c'est des qualités un peu géniales mais du coup on avait pris contact avant avec quelqu'un du musée mais après avec le confinement comme on n'a pas pu y retourner on a arrêté un peu le contact mais là on va reprendre pour pouvoir au moins aller le montrer et tout ce qu'il y a et pourquoi pas continuer un petit peu plus loin à voir en fonction des occasions ok en tout cas il y a vraiment un potentiel et du coup ça a dû être pas mal de travail pour si vous n'étiez pas accompagné par les arts et métiers pour avoir les idées avec ce que vous avez trouvé en deux fois voilà je ne sais pas pour le travail je n'ai pas d'autres questions merci pareil c'est comme comme disait comme disait Franco c'est pas tous les jours facile d'avoir un truc un truc interactif dans un musée qui donne vraiment envie et ça c'est donner envie je ce que j'aime mais particulièrement c'est que ça donne l'impression que ça peut devenir une vraie plateforme c'est à dire que ça s'applique là dans le musée mais ça pourrait fonctionner d'autres endroits avec d'autres façons de faire avec d'autres contenus et il y a un produit derrière qui est possible et une question que j'avais c'est si vous avez envisagé d'autres façons d'utiliser le téléphone dans le parcours parce que vous utilisez le téléphone un peu comme une appli web très classique avec des formulaires avec en gros on s'utilise un peu le gyroscope mais sinon c'est beaucoup des togles des choses comme ça est-ce que vous avez eu l'idée pas forcément le temps où les capacités physiques ne pourront pas aller dans le musée de voir d'autres types d'interactions type réalité augmentée ou autre vous pouvez répondre je pense parce que Arnaud ouais du coup je suis un peu bah ouais en fait on avait un peu listé toutes les capacités que pouvait faire un téléphone ça pouvait être utilisé la caméra ça pouvait être utilisé les vibrations ça pouvait être utilisé la lentation la localisation bah toutes ces choses en fait et l'idée c'était d'utiliser le plus d'interactions possibles ah le micro aussi toutes ces petites interactions un peu partout pour créer des jeux en fait un peu la manière de la boussole et de l'objectif et ouais à terme ça pourrait être vraiment utiliser toutes ces capacités là en fonction des objets présentés en fonction des besoins en fait aller tiocher dans toutes ces capacités là c'est je trouve que c'est de tout le plus intéressant que vous avez choisi un musée hyper frustrant c'est à dire un endroit où on a envie de toucher tous les objets mais on ne peut pas et je pense que c'est là-dedans qu'il y a dans le fait vous avez mentionné à un moment la maquette utilisable et moi j'avais eu un contresens initialement je pensais que vous aviez fabriqué une maquette et que vous aviez tous créé des objets comme ça mais non ça allait exister déjà mais c'est c'est intéressant comme ça de trouver comment augmenter l'expérience avec le téléphone et juste pas du tracking et j'allais vous poser une question est-ce que la coordination à 4 en temps réel ça marchait bien mais en fait on l'a testé et puis pour l'instant c'était juste une version proto j'imagine qui tolérait qu'une seule pièce en fait on peut faire plusieurs pièces mais c'est juste que par défaut on pré-remplit mais techniquement on peut faire 30 salles en même temps 999 apparemment 9999 il n'y a pas de limite mise en tout cas il y a une limite de performance après ok c'est à peu près tout ok merci 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 génial merci on continue alors on continue on termine alors il nous reste un groupe à voir qui est Home Street Talk donc il est quelle heure 16h là j'active effectivement au micro un petit peu qui est un petit peu Ok. Il était une fois un homme très seul qui tomba très amoureux d'Internet. Ce qui se suivra est l'histoire de cet amour surconnecté. C'est un monde qui se situe entre la solitude absolue et la beauté immatérielle. Mais je me devance. Déjà merci d'être venu là à la fin de notre journée pour assister à notre présentation de notre projet de fin d'année à Gobelin. Par notre projet, je veux dire celui d'Henri Levin, qui s'est occupé du son, très important dans l'XP. Il s'est aussi occupé du character design, donc du bonhomme que vous voyez à droite. Ensuite, Marc Duvalot, Creative Dev. Luc Miramont, qui s'est occupé de la LDA et du design de virement. Et puis, moi-même, Creative Dev. Et donc, notre projet est de beaucoup d'inspiration et je laisse Luc en en parler un peu plus. Donc, comme l'a dit Mickaël, notre projet se base en grande partie sur nos inspirations, notamment sur la musique The 1975, nommée The Man Who Married the Robot. Après avoir écouté ce morceau, nous avons décidé de traiter le rapport humain et Internet. C'est de là que nous est venue l'idée aussi de personnifier Internet. Ensuite, on a eu plusieurs autres inspirations que nous avons listées. Des inspirations qui pouvaient soit correspondre par leur histoire ou par leurs caractéristiques visuelles. Par exemple, le film Le Dain, qui ne parle pas de technologie Internet, mais qui met en avant vraiment l'isolation d'un personnage qui est tout seul et qui tisse un lien avec, je ne sais pas, quelqu'un passe peut-être les slides actuellement. Voilà, donc Le Dain, le personnage tisse un lien avec son manteau et au final, un jeu comme Inside, que vous pouvez voir ici, qui là, nous a inspiré pour ses environnements, mais aussi pour son caractère design et sa sobriété dans son jeu de lumière. Donc, tout ça, ça nous a amené à traiter la problématique suivante qui est comment interpréter le parcours d'une vie surconnectée. Le but de notre application, de notre expérience, comme l'a dit précédemment Luc, est de transmettre des émotions à travers une histoire interactive. Le but, c'est de transmettre nostalgie, joie, même rire, parfois. C'est vraiment de faire vivre quelque chose à l'utilisateur qui en ressorte peut-être même grandi. Voilà le but de notre expérience et voici pourquoi il a été créé. Et cela, on l'a fait grâce à trois grands aspects, trois grands concepts de l'application qu'on va vous montrer très vite, de l'expérience, pardon, qui sont des écrans, une narration et une très grosse importance également sur le sound design. Et pour cela, vous aurez besoin de deux écrans, un smartphone et un ordinateur. Le smartphone qui sera le contrôleur de l'expérience, qui sera une vision subjective du personnage que vous allez suivre tout le long de son aventure. et l'ordinateur et sa vision objective, une vision plus globale de ce qu'il va vivre. On en parlera un peu plus tard. Du coup, comme l'a dit Marius, nous nous retrouvons avec deux écrans. L'écran d'ordinateur nous montre un point de vue extérieur de la vie réelle du personnage. Et sur le mobile, on a un point de vue subjectif de la vie du personnage. Cette vue est totalement embellie par Internet. Et donc, on retrouve à chaque fois cette sorte de miroir entre les deux écrans. Et donc, durant l'expérience, ça ressemblera à ça. C'est-à-dire au milieu, une vision isométrique du monde réel et vue sur ce qu'il fait en réalité. Et à droite, avec un peu de clarté autour, une vignette blanche, le monde embellie et l'extension qui est donnée par Internet. Et donc, finalement, deux derniers éléments, la narration, très importante, très simple design. La musique, à la base, ce sont des paroles qui sont racontées par Siri sur une instrumentale derrière. Donc, on a repris le même concept pour notre jeu. Et je laisse... Oui, alors, la narration, c'est un aspect, c'est un élément sonore important dans notre expérience. Mais il y a deux autres éléments sonores qui sont très importants. Déjà, il y a la musique, qui est une composition orchestrale qui accompagne et évolue avec le personnage tout le long de l'histoire. Et il y a aussi des bruitages qui permettent d'attirer le regard de l'utilisateur pour passer d'un écran à l'autre tout en conservant l'immersion de l'expérience. Et maintenant, je vais... On va vous montrer la démo. Alors déjà, je vais là... Je vais mettre le lien vers YouTube. Et je vais partager mon écran. Donc là, comme vous pouvez le voir, au début, on est sur un écran avec un code qu'on doit rentrer sur notre mobile pour le connecter. Il s'avère que le code qui nous est donné sur l'écran, il s'agit du nom du personnage qu'on va accompagner. Donc voilà. Et ce personnage, le nom du personnage est à chaque fois régénéré à chaque début d'expérience. Donc personne n'aura le même nom de personnage. C'est la histoire de Softprecedent 74. Il était un homme, un homme, un homme. Mais, bien sûr, il avait l'Internet. L'Internet était son ami. L'Internet est son ami. L'Internet played all sorts of games every day with Softprecedent 74. Il n'aura pas besoin d'un autre. 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 Et donc, ils s'occuperaient les secrets de l'esprit. Donc, ils s'occuperaient de l'esprit et de l'esprit ensemble. Sous-titrage ST' 501 Une fois, il s'occuperait de l'esprit et de l'esprit, il s'occuperait de l'esprit. Un jour, il s'occuperait de l'esprit et de l'esprit, et lui disait, «Internet, tu t'es amé? » Le t'esprit, lui disait, «Mais, je t'aime beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup. «I love you so much, said the Internet, that I never ever want us to be apart ever again ever. » . . Sous-titrage ST' 501 Soft Precedent 74 and the Internet embarked on a journey with no end, during which they shared both dreams and desires. They finally belonged to their own endless home. Sous-titrage ST' 501 Their love crossed the boundaries of their relationship. Their trust knew no limits. They always agreed with each other. Soft Precedent 74 and the Internet then kept building the sweetest of homes. This attracted many followers, some of which misbehaved. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 And so they lived. Life is more than food, and the body more than clothes, Thoughtsoft Precedent 74. Sous-titrage ST' 501 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 soft precedent 74 would tell himself man shall not live by bread alone and then he died in his lonely house in his lonely street in that lonely part of the world you can go on his profile 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 you can go on the left you can go on the right Sous-titrage ST' 501 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 virtuel et c'est vrai que dans cet univers là dans cette ambiance là, en plus avec l'ambiance sonore c'est vrai que ce serait quelque chose d'approprié pourquoi pas voilà j'ai pas de questions j'ai cherché, j'ai pas trouvé donc bravo, bien joué et puis je reviens alors bah oui je reviens attends j'essaye de mettre ma vidéo voilà donc ma liste est terminée on y est arrivé vous voyez, je sais pas, certains d'entre vous peut-être en début d'année ou au cours du début du projet se sont dit, est-ce qu'on va arriver à faire aussi bien que les années précédentes, vous avez largement fait aussi bien, sachant que vous aviez quelques contraintes, notamment la contrainte du 13 mars ou du 17, je sais plus donc bah bravo à tous vous avez vraiment vous avez vraiment bien bossé comme l'a dit l'un d'entre vous je crois que c'est l'un effectivement le gros problème cette année et pour moi aussi parce que BDDI s'est basé beaucoup sur l'entraide comme je sais-tu vous le dire le premier jour bah l'entraide on l'a un peu perdue à partir du mois de mars mais malgré tout vous en faites vous en êtes bien sortis pour tout c'est vrai qu'il y en a certains qui vont se dire bon c'est un peu dommage on aurait pu aller plus loin si j'avais pu être plus rapidement c'est bon c'est comme ça on a donc terminé ce premier et c'est unique j'espère jury en visioconférence parce que même si ça se passe bien je pense que c'est quand même plus agréable pour tout le monde d'être tous ensemble physiquement mais bon on verra on verra à l'avenir